On va voir si tout marche bien, mais c'est une maison où on travaille, c'est une maison où on recherche, c'est une maison où on reçoit et où on échange et où on partage les savoirs. Donc je vous suis reconnaissant de venir, surtout je vois des visages qui viennent de plus loin que le Morvan. On a l'habitude de dire que c'est la maison de tous les Morvandiaux, mais ce soir ça va bien au-delà. Parce que c'est un honneur de recevoir Alain Frétay ce soir. Je pense que vous y êtes sensibles, paysagiste qui a été récompensé par le Grand Prix National du Paysage en 2022-2023, je ne sais pas, c'est tous les deux ans qu'il s'est décerné. Tu vas nous en dire un peu plus sur cette pratique qui a été récompensée. Moi j'ai trouvé un petit extrait qui en dit quand même, c'est prestigieux comme prix, c'est vraiment une reconnaissance importante qui est apportée par le ministère de la Transition écologique. Et la cohésion des territoires, et ce prix est là pour promouvoir la pertinence de l'approche et de la pensée paysagère dans le processus de transformation des territoires. Et donc c'était la première fois dans l'histoire du prix pour le Carre Fréel, qui est près de Saint-Malo, qui est un espace très connu, très fréquenté et en même temps naturel. Et c'est la première fois qu'un espace naturel est primé. Et je note qu'il a été donné aussi au conservatoire du littoral. En fait c'est le binôme, praticien-paysagiste et maître d'ouvrage. Et le jury a souligné l'effacement, la discrétion du travail du paysagiste qui a permis de révéler en douceur un lieu autrefois dégradé, et de redécouvrir un paysage grandiose avec une modestie de moyens. Et ce travail est le résultat d'une politique et d'une collaboration au long cours entre Alain Frétais et le conservatoire du littoral, dans laquelle le syndicat mixte du grand site Cap d'Erqui-Cap Fréel et la commune de Plévenon se sont pleinement impliqués. Il y a pas mal d'élus ce soir, je trouve ça intéressant. Je souhaite pouvoir aussi faire oeuvre de pédagogie et peut-être de persuasion pour des élus qui ont des projets d'aménagement public dans leurs espaces publics, dans leurs communes, sur des sites naturels, avec cette ligne de conduite sur la sobriété des aménagements. Donc une conférence qui va être également, enfin, qui prend pour cadre Saint-Brisson, parce que Alain Frétais travaille sur notre Herbularium. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jardin botanique, on va dire. C'est le seul en France Herbularium, ce nom-là, tu m'as appris ça, en fait. C'est l'Herbularium de Saint-Brisson, il n'y en a nulle part ailleurs. C'est un petit jardin qui a une sorte de forme de jardin à la française et qui prend place. Là aurait dû prendre place, finalement, quasiment, le nouveau château qui était projeté dans l'aménagement de la propriété par le comte de Choulon. Une autre histoire, mais enfin, tout ça, c'est des entrelats d'histoires de paysagistes. L'occasion pour vous inviter au rendez-vous au jardin, le 1er juin et le 2 juin, va se passer pas mal de choses sur la propriété, justement, autour de cette histoire de la maison. et du parc. Vous allez trouver le programme, sinon on pourra vous le communiquer. Je pense qu'il est définitif. Et notamment une visite avec le SAUE 58 du jardin, de ce grand parc, élaboré par le comte de Choulon au 19e siècle. Voilà, j'en dirais pas plus. Une pratique très importante aussi, basée sur le dessin, le croquis, dont on va voir un petit peu quand même quelques exemples. un outil important pour le paysagiste, et pas simplement un outil de démonstration, mais un outil de conception. Donc je te souhaite la bienvenue, bienvenue ici. Merci pour votre écoute, et je pense qu'on aura un temps de questions après, pour échanger largement. Et je précise que tu es originaire de la Creuse, dans ta biographie, ce que j'ai lu. Voilà, ça peut faire l'objet d'une question, voir comment cette origine te suit et te guide peut-être. Merci. Alors c'est vrai que, comme tu mentionnais, le fait d'être de la Creuse fait que dans le Morvan, je suis un peu chez moi, parce que c'est les mêmes ambiances de moyenne montagne et de pays granitique. On voit les boules de granit affleurer, on sent une végétation assez acide, une certaine fraîcheur, on a vraiment des ambiances assez similaires. Et puis le Morvan, en fait, c'est une longue histoire pour moi, puisque quand j'étais en deuxième année de l'école du paysage de Versailles, on a eu un atelier, c'est une école qui fonctionne vraiment par atelier successif, sur le Morvan, et notamment sur la vallée de la Cure. Et donc on s'est baladé sur un milieu rural, ce qui était assez audacieux à l'époque comme enseignement, puisque généralement on avait plutôt des projets urbains. Maintenant là, Alain Mazas, qui tenait ce projet avec Bernard Rassus, avait décidé de nous faire travailler sur une vallée. Et donc on est tombé dans les bras de la Cure. Et c'était extrêmement agréable, avec déjà des croquis. Et puis ensuite on a travaillé sur le lac des Cétons, avec toujours cette constatation, que c'est un lac qui fait des rêves de forêts véongiennes, avec ses grands conifères, et qui regarde très peu le pays qui est à l'arrière, avec ses prairies, ses vallons. Et tout l'objet était de reconnecter finalement le lac avec le pays, déjà à cette époque. Et puis j'ai travaillé aussi avec Claude Chazelle sur le Mont Bovray, avec Vincent Guichard, que j'ai retrouvé aussi sur d'autres sites archéologiques, notamment en Corse. Et puis on est venu avec le collectif PAP, Paysage après Pétrole. C'est un collectif dont je fais partie et qui est extrêmement intéressant. Je vous invite à aller voir d'ailleurs les écrits de ce collectif. Il y a des articles extrêmement intéressants. Et donc la dernière mission, avant celle que le parc m'a confiée pour travailler sur l'erbonarium, ça a été participer à un film sur les continuités écologiques des rivières. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce film, qui était à la fois un film commandité par le parc naturel régional du Morvan et le parc naturel régional du Ballon des Mouges. Et donc c'est la première fois que je me suis vu incrusté dans mes propres croquis. C'était un peu drôle de se voir absorber. Donc on est resté une semaine avec Océanie, une petite boîte de production, et on a filmé. Donc on a été voir toutes les réalisations promues par le parc naturel régional pour réaliser ces continuités, éviter que les bêtes ne viennent dans le fond des ruisseaux avec l'objectif de la moule pervière, de la truite, des passages à guet ou sur des plattelages, des travaux de suppression, pour retrouver des vallons d'étang partiels ou totaux. Voilà, donc un travail intéressant. Enfin voilà, donc une très très belle production qui, dans le cadre du programme LIFE, a permis finalement de promouvoir ces continuités écologiques. Et par le fait de travailler sur le croquis, sur le fait de prêter la parole à un paysagiste, a montré aussi que ces continuités écologiques étaient aussi une façon de retrouver parfois des paysages de haute valeur, que ce soit pour les habitants, pour les touristes, les visiteurs. Alors la continuité écologique, on sent bien que la transition écologique est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, traverse la pratique des paysagistes. On ne peut plus être paysagiste simplement pour faire joli. On est obligé vraiment de se préoccuper de la marge du monde. Et le monde ne va pas toujours très bien. On voit les aléas climatiques qui arrivent, on voit les vagues de chaleur, les plus intenses. Et cette transition écologique, en fait, on se rend compte que soit on se dit « Bon, il va falloir faire face et ça va être compliqué », soit on essaye de prendre ça avec philosophie et la proposition que les paysagistes, et notamment que des grandes structures comme les grands sites de France, comme le Conservatoire du Littoral font, c'est que la démarche paysagère peut aider à la transition écologique. Parce que la démarche paysagère, elle tient à quoi, finalement ? Elle tient à une chose très simple, c'est que d'abord on part du site. C'est tout simple à dire, mais encore faut-il vraiment le faire. On est au service du site, d'abord. Après, on a effectivement un programme, on va travailler, mais d'abord on regarde le site et on le regarde ensemble. Donc on est au service du site et on est au service de ce qu'il a de plus beau, finalement, et de ce qu'il a de force, d'esprit des lieux qui va nous faire, finalement, vibrer quand on va s'y promener. Qu'est-ce qu'on cherche ? C'est plutôt que les gens qui viennent dans les sites sur lesquels on aura aménagé soient bien, soient reposés, se ressourcent. Et je reprends les termes d'une des rencontres des réseaux des grands sites de France qui s'est passée à Ajaccio, il y a deux ans. C'est les grands sites comme lieux de ressourcement, d'inspiration et de mobilisation. Et on voit bien que, finalement, notre recherche, c'est vraiment trouver des lieux de ressourcement. Et c'est vrai que quand on vient en morvant, quand on se balade sur ces sentiers, quand on est à côté d'un étang et qu'on se pose, il y a quelque chose vraiment de très calme et de doux et on a besoin de ces moments où on n'est plus dans une marche effrénée. Et on va souvent rechercher ça et rechercher finalement la relation sensible avec l'espace et les milieux. Et donc, d'ailleurs, pour Augustin Berck, le paysage, ça serait sa définition. Le paysage comme une relation sensible avec l'espace et la nature. C'est intéressant parce que, du coup, le paysage, ce n'est pas la femme ou l'homme qui est là et qui vit. Ce n'est pas non plus l'espace concret, le pays qui est là. C'est la relation. Donc, c'est vraiment... En fait, un paysage ne peut pas se passer ni de l'observateur, ni de l'espace qui est observé. Il est entre les deux. Et finalement, chacun propose une relation sensible. Mais on se rend compte que plus on discute ensemble, plus on travaille, plus on s'accorde ensemble à trouver beau des choses communes. En fait, c'est comme si on avait une subjectivité collective qui nous rassemblait autour du paysage. C'est bien sûr une expérience personnelle et sensible, mais c'est une expérience partagée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une culture commune du paysage. Et ça, c'est... Parce que des fois, on nous dit « Oui, mais vous, le paysage, des mous et des couleurs, chacun a son paysage. » Non, pas du tout. Quand on regarde des images comme celles qui sont là, on se rend compte qu'à chaque fois, on a l'horizon, la lumière, un premier plan, une profondeur. Et on se rend compte que là, on a finalement des images qui vont marquer notre esprit. Derrière ça, il y a aussi tous les peintres qui ont pu peindre, il y a tous les écrivains. Donc, il y a toute une production artistique qui fait que ça construit, pour nous, une culture du paysage. Alain Roger, un prof d'esthétique, de clairement parler d'artialisation. C'est-à-dire que pour lui, en fait, le paysage n'existe que parce qu'il est vu, même de façon inconsciente, qu'à travers, finalement, ce processus d'artialisation, ces œuvres d'art qui ont représenté le paysage. Donc, il y a bien sûr les peintres, les impressionnistes, les photographes, les écrivains. Et tout ça, finalement, construit cette culture commune du paysage. Et c'est pour ça que quand on se retrouve ensemble devant un paysage, très souvent, on se barre, et puis on s'arrête tous ensemble et dire, waouh ! Et là, il y a une émotion partagée. Donc, c'est ce qu'on va essayer de rechercher. Rechercher aussi le sensible. Alors, le sensible, c'est les cinq sens. C'est, bien sûr, la vue. Mais c'est vrai que la vue est très, très importante. On sent bien que c'est par la vue, la perception des profondeurs que se joue. Mais les autres sens sont aussi importants quand on se promène et puis que d'un seul coup, on sent le sous-bois, il y a une petite odeur de feuilles froissées. Les coupes... Alors, c'est vrai que là, ce printemps est un peu triste parce qu'il y a moins d'oiseaux. On le sent. Je ne sais pas... Vous, non, vous... Hein ? Vous en avez beaucoup. Vous avez de la chance parce que moi, par exemple, les hirondelles ne sont pas vraiment venus. J'ai senti qu'il y avait une petite baisse et c'est vrai que le son des oiseaux est quand même quelque chose d'important. Le bruit, le meuglement d'une vache, tout ça participe et on ne verrait pas, on n'imaginerait pas un paysage silencieux. Ce travail sur le sonore, sur le goût, bien sûr. Alors là, c'est tout le travail de cueillette également, manger une mûre, enfin voilà, il y a ça. Et puis, le tactile. Et quand on parle du tactile, c'est quand même le fait aussi de se déplacer. c'est-à-dire que ce n'est pas simplement je touche comme ça, c'est le corps dans le paysage. Et là, il y a une mutation assez importante qui s'est développée, c'est qu'au départ, le paysage était vraiment très visuel, il suffit de voir les sites qui ont été classés, par exemple, au titre de la loi de 1930. Les classements, c'était d'abord des points de vue. Et puis, progressivement, les sites ont été classés parce qu'ils sont parcourables. Et la parcourabilité des sites est vraiment quelque chose d'important, c'est pour ça qu'en m'envant, le fait d'avoir protégé les sentiers, les chemins, est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on peut déambuler et se promener. Et aujourd'hui, on n'imagine pas un paysage où, enfin, ça existe, mais on va se garer, d'un seul coup, ouvrir sa portière, faire la photo et puis repartir. ça, c'est vraiment un paysage qui est prédaté, finalement, qui est un tourisme de consommation. Et ce que l'on va chercher, notamment dans les grands sites de France, il y a eu des communications là-dessus, c'est plutôt un paysage d'expérience. C'est-à-dire, faire en sorte que les gens puissent se poser quelque part, puis laissent leur voiture, et puis ils vont partir en promenade. Et même quand on est sur un lieu, un hotspot, le saut du boulou, eh bien, se dire, si jamais je donne tout de suite finalement la perception du lieu, les gens ne vont pas obligatoirement rester aussi longtemps. Alors, ça, c'est ce que l'on a tenté de faire dans beaucoup de sites touristiques où, finalement, on s'est dit, il faut, pour faciliter l'accueil, faire se garer des gens au plus près des lieux, et donc, les gens regardent et reviennent. Et c'est ce que vous verrez dans le film sur le Cap Fréel sur lequel j'ai travaillé. En fait, les gens se garaient au pied du phare. Mais étant au pied du phare, mais ils ne voyaient pas le phare parce que le phare était au-dessus d'eux. Et ils partaient sans vraiment avoir vu le phare dans son paysage. Et avec cette constatation très simple, finalement, eh bien, avec le Conservatoire du Littoral, avec la mairie de Prenant, avec le grand site, on s'est dit, mais finalement, ce stationnement, il pourrait être reculé. Et on a commencé à regarder où, cacher les voitures, et finalement, on l'a reculé de 200 mètres. Alors pour certains, c'était énorme, mais vous n'en tenez pas compte. Les gens n'aiment pas marcher. Pas du tout. Les gens, aujourd'hui, ne voient pas le phare quand ils se garent. Et au détour d'un sentier, d'un seul coup, ils le découvrent. Et là, il se passe quelque chose. Il y a une émotion qui arrive. Et ces recherches de lieux d'émotion, en fait, se jouent aujourd'hui réellement dans le trajet. Et pas simplement dans un point et j'ai le paysage carte postale. Et donc, le projet, finalement, va non pas se décliner sous forme d'un joli plan masse, d'une carte, mais au contraire, à travers vraiment une scénographie de la façon dont on découvre un territoire. Et bien souvent, on préfère faire en sorte qu'on ne voit pas l'objet du désir depuis le stationnement. Parce que depuis la voiture, on ne voit rien. Une voiture, c'est un réceptacle avec de l'air conditionné, avec la musique, avec les enfants qui braillent. Et d'un seul coup, on sort, là, on commence à respirer, mais il faut un peu de temps pour qu'on se détache de ce moment, parce qu'on est encore dans le parking. Donc on fait un pas de plus et puis progressivement, on commence à lâcher un peu et là, on commence à être un peu plus attentif. Et si les sentiers ne sont pas trop larges et qu'on est obligé de marcher à la queue leuleux, que loups, c'est comme les loups qui marchaient les uns à la suite des autres, d'un seul coup, c'est pour ça que je fais souvent des sentiers étroits, exprès, pour que finalement, on se dise, lorsqu'au bout d'un moment, on discutait avec quelqu'un, oui, alors tu... Et au bout d'un moment, comme on est tout seul sur le sentier, on fait silence. Et c'est finalement dans ce silence qu'on est le plus à même de découvrir la beauté du monde. C'est-à-dire faire en sorte que les gens se retrouvent le long de ces parcours. Bien sûr, il y a des moments après où on élargit les choses et puis après, sur des carrefours, sur des lieux, des lieux qu'on va essayer de traiter avec beaucoup de soin, souvent des lieux marqués par un arbre, un pont, une croix, enfin, voilà, et on sent bien que dans ces vieux pays, tous ces lieux, on parle de génie des lieux, de l'esprit des lieux, et tous ces lieux sont traités depuis très très longtemps avec beaucoup d'attention. Et ces lieux existent déjà. C'est-à-dire que le... on n'arrive jamais sur une page blanche. Donc, ça veut dire que ce travail sur les sens, donc on voit bien que le sens, c'est le sens aussi du sensible des cinq sens, mais du sens de la direction que je prends dans le trajet, et puis c'est le sens symbolique quand on est au pied d'un arbre ou au pied duquel il y a une petite croix, il y a un lieu symbolique de quelque chose, un pont est aussi un lieu symbolique. Donc on va toujours chercher derrière ces différents lieux les motifs qui nous attachent à ces lieux. Donc prendre du temps, c'est quelque chose d'important. Travailler sur l'émotion, l'émotion est un terme extrêmement intéressant qui nous intéresse beaucoup parce que l'émotion, ça vient de émoverer, se mettre en mouvement. Et on se dit, tiens, mais c'est quoi la relation entre l'émotion et la mise en mouvement ? Et certains chercheurs disent, mais en fait, quand on fait, on découvre un paysage, de « waouh ! » Et là, d'un seul coup, « waouh ! » On expire quelque chose et on se met en mouvement. Et puis après, on inspire, et là, c'est l'inspiration. Donc quand on est inspiré par un lieu, c'est bien qu'on a comme ramassé ce lieu et on l'a fait nôtre. Et pour ça, c'est une expérience finalement qui est assez fragile finalement. elle n'est pas tout à fait évidente parce qu'il faut être dans des conditions de calme, de ne volade. Et on se rend compte que la moindre sollicitation extérieure, téléphone qui sonne, ça y est. Ah ben là, je ne suis plus du tout dans le paysage. Ça y est. C'est pour ça qu'on rêve que les plus beaux paysages prennent zone blanche, que surtout, on ne puisse pas avoir nos mails. Après, on me dit, oui, mais vous ne vous rendez pas compte si quelqu'un se tord la cheville, il ne peut plus appeler, il va mourir. Donc là, on est rattrapé par le tout sécurité qui fait qu'il faut absolument être en sécurité partout. Bon, donc, la zone blanche, mais on peut inviter au moins les gens à dire, ben, fermez le portable. Enfin, voilà. Et puis, il y a des moments, ben, voilà, partez seul. C'est bien parce que vous allez vraiment vous impréder de ces lieux. Partez parfois sans carte à la découverte. Ça peut être une expérience aussi intéressante. Et à pied, surtout. À pied, parce que le vélo, c'est très bien, le vélo, mais on va vite. Le cheval, c'est bien, mais on a cette relation au cheval. C'est d'autres façons d'appréhender le paysage. Quand j'ai travaillé sur la Corse, on a fait du kayak de mer, on a loué un at, enfin, voilà, pour essayer de voir, finalement, quelles étaient les différentes façons d'aborder le paysage. Mais la marche à pied reste quand même l'expérience la plus intime pour le paysage. Et c'est pour ça que travailler aux côtés d'un chemin, on fait beaucoup de grandes différences entre chemin et sentier, par exemple. Le chemin, c'est un endroit qui est assez large où on peut croiser soit une voiture, soit un tracteur, soit un engin motorisé. Donc, on se dit toujours sur un chemin, j'aurais presque pu y aller en voiture. Sur un sentier, il y a juste la place du piéton. Il y a juste la... Et finalement, il n'y a que la marche à pied, c'est-à-dire ma propre force motrice pour accéder à ce lieu. Et là, même si, voilà, il faut faire un effort, cet effort fait partie de l'expérience de paysage. Julien Graque dit quelque chose d'assez intéressant, il dit, finalement, l'effort et la fatigue agissent sur les émotions comme le fixateur agit sur les preuves photographiques. C'est-à-dire que si on a fait une ascension, même modeste, et puis quand on est monté, ça va rester en tête. Parce que on aura eu cet effort à faire. Si jamais on ouvre la voiture, on fait la photo comme ça, c'est une photo parmi les 600 qu'on aurait fait de notre voyage et en fait, on n'en aura aucune mémoire. Donc, faire en sorte que les gens qu'on accueille, les habitants, puissent finalement profiter de sentiers de boucles un peu plus longs que simplement la prise de vue fait partie vraiment de cette expérience de paysage que l'on souhaite aujourd'hui et qui est défendue sur les sites du conservatoire, sur les espaces naturels sensibles, mais également dans les villes avec ses promenades et ses parcours. le souci, c'est qu'effectivement, on va essayer d'améliorer les choses, de lutter contre ce qui va entre guillemets enlédir ou banaliser l'espace. Et là, on sent bien que dans beaucoup de cas, le paysage est soumis à une sorte d'effritement parce qu'un arbre qu'on a toujours connu, qui marquait le paysage d'un seul coup, a été coupé, soit qu'il était trop vieux, soit qu'il a été coupé, une forêt a disparu. Et on sent bien qu'il y a peut-être des endroits et des lieux où une attention particulière doit se faire jour pour éviter le processus de banalisation. On a en Morvan tout le travail sur la forêt qui est quand même quelque chose d'extrêmement important avec des coupes à blancs massives. En creux, ça arrive tout juste. C'est-à-dire que sur des forêts feuillues très, très divers, on voit des coupes à blancs très, très massives et souvent, c'est un traumatisme. On a beau se dire... Alors, c'est pour ça que le fait de chercher d'autres solutions, d'autres systèmes de gestion forestière, peut-être une forêt mélangée à couvert continu avec des classes d'âge différentes, peut permettre de conserver des ambiances forestières sans qu'il y ait ce traumatisme d'un seul coup de cette coupable dont on sait d'ailleurs que c'est, du point de vue des milieux naturels, une vraie catastrophe puisque on a du ruissellement, les sols sont mis à la chaleur et donc tout crève. Il n'y a plus aucune possibilité pour les êtres vivants qui vivaient avec ce milieu de survie. Et on sent bien que là, il y a vraiment une convergence entre le fait d'aller vers cette transition écologique et la beauté du paysage. On sent que... L'autre point dans la démarche paysagère, c'est le fait que le projet doit être partagé. Alors partager le projet, ce n'est pas toujours évident parce qu'on fait appel, les élus font un programme avec les techniciens. Alors déjà, est-ce qu'il faut, dès ce moment-là, faire appel à une concertation ? Et puis après, il va y avoir souvent un maître d'œuvre qui va arriver. Et c'est là que, finalement, de partager le projet assez tôt semble vraiment extrêmement important. Et aujourd'hui, en fait, quand j'arrive sur un lieu, je n'arrive jamais avec une esquisse préalable. On va tout de suite sur le terrain avant même d'aller en salle et notamment avec les élus, avec des techniciens et on se promène. Et alors, ce n'est pas toujours facile d'emmener les élus sur le terrain parce qu'il y a du boulot. Il faut que je... Voilà. parce que le travail des élus, c'est vraiment quelque chose qui est plein entier. Ça prend énormément de temps. Mais arriver à s'offrir une demi-journée sur le terrain où on va partir même à pied de la mairie pour aller sur le site sur lequel on travaille sans prendre la voiture et puis là, on va commencer à s'imprégner des lieux, à discuter et puis à aborder des choses qui ne sont rien à voir avec le projet lui-même. Tiens, là, vous avez un panneau publicitaire. Il est vraiment atroce. C'est vrai qu'il est là à capter l'attention. Alors, on fait quelque chose qui est souvent... C'est-à-dire qu'on le cache avec la main, comme ça. Alors, c'est pas toujours facile parce que des fois, il y a une certaine pudeur donc on est obligé de répéter. Si, monsieur le maire, cachez avec votre main. Alors, comme ça, on le cache en fermant un oeil comme ça et puis on se dit « Ah, s'il était là... » Et là, on commence un travail de soustraction. Et si l'objet qui était là n'y était pas. Et on a une capacité à imaginer qu'il n'est pas là et un conteneur poubelle placé juste sous la chapelle qui est là... Donc, s'il était... C'est vrai que... Peut-être qu'on pourrait réfléchir à un autre angle. Et comme ça, très très doucement, finalement, on va faire un pas vers des éléments de projet. Mais très simplement par soustraction. Et on se rend compte que finalement, notre premier travail, c'est souvent enlever des choses. Mais enlever des poubelles, par exemple. Aujourd'hui, dans les sites naturels sur lesquels je travaille, on enlève les poubelles. Le Cap Fré, par exemple. Un million 600 000 visiteurs. Ça fait du monde, quand même. On a enlevé toutes les poubelles. On a divisé par... Presque par 100 le travail qu'il y avait à faire. Il n'y a plus les poubelles à enlever. On a bien sûr quelques papiers, mais c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que le fait d'avoir martelé aux enfants que ce n'est pas bien de jeter les papiers, que la nature... Voilà. C'est un milieu qui appartient à tous, qu'il faut se prendre en main, fait en sorte que, finalement, quand il y a des poubelles, on jette, mais quand il n'y a pas de poubelles, on ramasse et on met dans la poche. Aujourd'hui, ça y est. Le pas est fait. Et ça, c'est quand même important. Alors, je vois qu'il y a des... vous avez des poubelles... Mais tous les élus ont des poubelles d'uritatives au départ en disant « ça ne marchera pas ». Les premiers à avoir fait ça, c'est en forêt de Fontainebleau. Alors là, il y a 28 millions de visiteurs par... Parce que là, c'est la forêt de la région parisienne. Il y avait, mais quelque chose comme 300 poubelles en forêt, parce que c'est une forêt importante, presque 20 000 hectares. Et d'un jour à l'autre, l'ONF a tout enlevé. Incroyable. Alors déjà, il y avait beaucoup moins de travail. Donc ils ont gagné un argent incroyable parce qu'ils n'avaient pas plus à faire passer. Et les forêtiers, ils faisaient autre chose que de ramasser les poubelles. Ils ont gagné en beauté de paysage parce qu'une poubelle, c'est pas beau. Et puis surtout, une poubelle, quand elle n'est pas ramassée, elle déborde. Et puis, c'est pas parce que ça déborde que les gens ramassent, ils mettent à côté. Donc, c'est l'horreur. Donc, il n'y a plus ces questions. Et finalement, eh bien, ça marche. Et sur les terrains du conservatoire, il n'y a plus de poubelle. Alors, bien sûr, quand il y a une maison de site, quand il y a un lieu habité, là, bien sûr, on met une poubelle. Mais ça, c'est parce qu'il y a le lieu habité, parce que c'est la logique. Il ne s'agirait pas de les enlever de tout un bourg ou une ville. Mais dans beaucoup d'endroits, on n'en a plus besoin. On enlève... Alors, on essaie d'enlever les panneaux publicitaires. Ça, c'est vraiment... C'est fou comme la publicité est d'une prédation totale pour le paysage. C'est d'ailleurs fait pour ça. Ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens extrêmement talentueux qui travaillent pour attirer l'attention et vendre des produits qu'on ne pourra jamais peut-être s'acheter. Donc, ça entraîne quoi ? Ça entraîne le fait qu'on est attiré, mais ventousé, vraiment prédaté par le panneau. On ne regarde que ça. On oublie complètement le contexte. Enfin, ça y est, le paysage a disparu. Et en plus, on se dit, ça, je ne pourrais jamais acheter. Donc, on est frustré. Donc, on est dans le futur. Je ne pourrais pas. On est dans la frustration. Et on n'est plus du tout dans l'instant présent de l'émotion qu'on pourrait ressortir devant un paysage. Et c'est pour ça que travailler vraiment... Et on sait qu'il y a encore un million, plus d'un million de panneaux publicitaires qui sont illégaux en France. Donc, travailler sur des règlements locaux de publicité. Maintenant, d'ailleurs, c'est la législation à donner aux élus. Donc, l'autorité sur... Ça, c'est vraiment quelque chose d'aussi important. Soustraction. Donc, soustraire. Soustraire aussi des aménagements que l'on pensait intéressants. Par exemple, certains bancs ou tables de pique-nique qui, des fois, sont posées là. Et puis, comme c'est toujours un peu le même modèle, ça transforme un peu certains lieux en air d'autoroute. Et puis, alors, ce qui est fou, c'est que quand on met une table de pique-nique, les gens s'assoient et comme la table de pique-nique va avec la poubelle, ils jettent. Quand on enlève la table de pique-nique et la poubelle et qu'on met simplement... Là, il n'y a pas longtemps, on travaillait sur une petite terre de loisirs à côté du lac de Vassivière, on a mis des rochers à plat. Or, les gamins sont très bien, très contents que s'ils marchent dessus. Et puis, les gens peuvent s'asseoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas là à dire, regardez, comme on a bien dépensé l'argent pour vous, c'est fait pour vous asseoir. Les gens s'assoient comme si, finalement, le lieu n'avait pas été touché. Et en fait, ils inventent, finalement, leur propre lieu. Il y a une relation à l'espace qui est très différente parce que le lieu ne semble pas être aménagé. Et donc, une découverte beaucoup plus intense et beaucoup plus fine. Donc, ce travail de soustraction, il est là aussi. Alors, sur les panneaux routiers, quand je travaille avec des ingénieurs routiers, alors, au départ, ils nous entarent plus partout. il y a un sens interdit. Alors, déjà, ils prennent le gros modèle parce que, on leur dit, ben non, on va prendre le petit. Et puis, celui-là, il est vraiment nécessaire au... C'est quoi la réglementation qui dit qu'il est nécessaire ? Enfin... Et en fait, on arrive, plus on discute, en anglais, presque la moitié. Parce qu'un panneau routier, c'est nécessaire parce que sinon, on laisse se prendre une voiture, passer... Mais on peut vraiment réduire leur impact. Et parfois, j'ai réduit des poches de stationnement et je les ai déplacées, moins parce que le stationnement était là, mais plus parce que ça allait entraîner de la signalétique routière. Et puis, il y a... Dans les séstources fraction, il y a aussi les petits panneaux, les petits panneaux pédagogiques qu'on met un peu partout, pensant que, de toute façon, ils sont absolument nécessaires parce que les gens doivent absolument savoir... Alors, quand on est dans, par exemple, l'herbularium qui est à côté, qui est ce petit jardin botanique juste en face, qui est des étiquettes, c'est la logique du jardin botanique que d'avoir... Mais dès qu'à un moment, on part en paysage, on se demande, est-ce que vraiment, il est nécessaire d'avoir des panneaux qui nous disent que telle plante s'appelle comme ça ? Enfin, aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup d'autres moyens de faire passer l'information. Alors, le meilleur moyen, c'est la parole. Vous voyez ? Merci, parce qu'on est en train de faire une économie. Voilà. La soustraction, c'est bien, parce que ça va vraiment aussi vers une soustraction financière. C'est-à-dire qu'on... En fait, souvent, on fait ça parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, quand on pense, par exemple, des sites Natura 2000 de tourbières, tout de suite, il y a l'image du plâtelage en bois et du petit panneau. Mais pourquoi mettre un plâtelage en bois ? Déjà, pourquoi rentrer dans une tourbière ? On peut peut-être avoir juste un ponton qui s'avance et puis après, qui recule. Est-ce qu'on a besoin de traverser la tourbière ? Là, j'ai travaillé sur une tourbière dans les Vosges. Le premier projet, c'était qu'il fallait absolument traverser. C'est très masculin. Je rentre, je traverse. Finalement, on s'est dit qu'il n'y a pas besoin. Il y a un vieux chemin avec des vieilles bornes de grès avec des vues sur la tourbière et puis à un moment, on va s'approcher, la vinaigrette est là et hop, on va reculer et la tourbière va garder un mystère, une aura, une tranquillité aussi qui fait qu'on n'a pas besoin. Et puis, c'est vrai que là, sur les temps taureaux, je le connais, j'avais un souvenir d'un étang. J'étais un peu perturbé par ce platelage infini qui, à 80%, d'ailleurs, est sur du terrain sec. Donc, on me dit, mais c'était quoi l'objectif à part dépenser de l'argent pour pas grand-chose, là, je suis méchant, mais c'est vrai que ces platelages me sortent un peu par les yeux, en fait, parce que c'est de l'aménagement souvent peu utile. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, symboliquement, un platelage en bois ? Ça veut dire que l'homme est tellement méchant qu'il va piétiner les végétaux, qu'il va piétiner, qu'il va mettre à mal la biodiversité. Oh ! Ce qu'on recherche dans un parc naturel régional, c'est quand même d'abord une relation aimable avec la nature où l'homme est en relation, où on va faire attention, où on marche, enfin, il faut apprendre. Ou alors, l'autre message du platelage, c'est la nature est tellement méchante, ça griffe, il y a des sangsues, qu'il faut se mettre au-dessus, parce que sinon, on va être agressé. Exactement l'inverse du message qu'on veut faire passer. Et ce qui est assez étrange sur les temps taureaux, c'est que d'un côté, on a un superbe sentier où on apprend aux gamins à marcher dans la boue, puisqu'on les fait se déchausser, et donc, c'est assez incroyable. Et de l'autre côté, on dit exactement l'inverse en disant « Non, non, surtout vous ne piétinez pas, surtout vous ne ressentez pas le sol sous vos pieds, et vous vous mettez sur un platelage. » C'est assez marrant de voir finalement qu'il y a deux choses complètement antinomiques. Et ces platelages, pourquoi, en fait ? Alors, c'est l'artificialisation. C'est étonnant de voir que des naturalistes, des gens conservateurs de réserves naturelles, qu'est-ce qu'ils font ? Les artificialistes le milieu. Alors, c'est vrai que ça fait très bien dans les revues. On ouvre une belle revue, il y a le platelage qui part comme ça. Là, ça veut dire « Regardez, on a bien dépensé l'argent, regardez la nature à deux huiles, ça sert à des... » Finalement, on aurait juste un petit sentier. Et puis, bien sûr, quand il y a une zone humide, quand il y a une rivière à traverser, c'est une passerelle, ce n'est plus un platelage. Et donc ça, ça veut dire qu'il y a de l'écoulement. C'est-à-dire que la forme même de la passerelle révèle finalement un écoulement des eaux. Et puis, je me suis rendu compte aussi que les platelages, on a toujours beaucoup d'argent avec un budget d'investissement qui marche parce qu'il y a eu les subventions. Et puis, comment il faut faire du fonctionnement ? Et que dix ans après, on commence à avoir des lames de bois qui s'en vendent. Et c'est comme ça que sur l'abbaye de Beauport, par exemple, il y a toute une boucle qui fait le tour d'une très belle abbaye maritime près de Painpol. et le bois avait commencé à casser. Et donc, impossible d'avoir les 40 000 euros qu'il fallait pour réparer le platelage. Donc, vaguement, il y a eu de la rubalise qui a été mise en disant interdiction de passer. Tout le monde se foutait de la rubalise et de passer quand même. Mais au moins, l'abbaye était un peu dédouanée de responsabilité. Enfin, un petit peu quand même. Et puis, les gens se sont mis à marcher à côté. Enfin, ça a été un bazar pas possible. Si on avait pensé finalement autre chose que le platelage, c'est-à-dire passer plutôt sur le côté, sur le revers, peut-être avec juste un petit bout d'incursion dans la roselière des descents, on aurait eu beaucoup, beaucoup moins de travaux et d'entretiens. Et puis, on aurait été plus juste par rapport au paysage. On n'a pas besoin d'aller partout. Si à un moment, il y a des milieux humides, c'est sans doute qu'il ne faut pas y aller. Et qu'il faut les voir de loin, leur laisser une part de mystère, ils sont habités par les fées et les lutins. Et les fées et les lutins ne pas trop quand le bruit n'est pas sur les pâtelages. Donc, vous voyez que là, il y a vraiment une déformation aussi, peut-être, c'est comme l'apport de la connaissance, l'apport de la connaissance sur les milieux. quand je vois aussi sur les tenteaux des panneaux. En fait, lors d'une des rencontres du réseau des Grands Cils-de-France à Fréel, le réseau a fait venir des chercheurs qui ont travaillé sur une sorte d'évaluation de la façon dont ces panneaux fonctionnaient. Donc, en fait, ils ont regardé les gens quand les gens s'approchaient d'un panneau, commençaient à le lire, et puis après, ils allaient vers eux et puis ils leur posaient des questions sur le contenu du panneau. Résultat, les gens retiennent 10% de ce qu'ils ont lu. Et beaucoup de gens ne lisent pas parce qu'ils passent un peu comme ça. Mais 10%, ça ne fait pas beaucoup. Alors que quand quelqu'un va nous raconter quelque chose, c'est-à-dire quand il y a un animateur qui est payé, qui peut être là en maraud, quelqu'un de vivant, avec une parole vivante et motivée, on retient 50-60%. Et puis quand on fait participer les gens à quelque chose, ce week-end, on désherbe l'herbularium, on va travailler sur, par exemple, des arrachages de têtes de sorcières, de plantes envahissantes. Alors là, 90%, tout le monde se souvient. Donc on voit bien que sur la mémoire, le fait de mettre des petits panneaux, ça fait plaisir à ceux qui les font, mais ce n'est pas très efficace et c'est surtout souvent très moche. Et ça fait perdre, finalement, une valeur. Vous voyez, la sobriété, je la pousse assez loin pour faire en sorte que finalement, on n'est jamais aussi bien que lorsqu'on aborde un site et qu'on ne voit pas l'aménagement, qu'on ne voit pas qu'il y a eu l'effort d'aménager. c'est pour ça que des sentiers, par exemple, peuvent être juste en terre. Ils n'ont pas besoin de petites bordures en béton ou en granit. Il n'y a pas besoin de lumière. La lumière, par exemple, on sent bien, ça fait partie des orientations aussi des parcs. La préservation du ciel nocturne, quoi. Donc laissons la nuit à la nuit. Et puis même, là, je travaille sur d'autres abbayies, donc l'abbaye de Saint-Maurice, qui fait des spectacles la nuit. Donc il y a 20 ans, ils ont mis l'éclairage pour permettre aux gens d'avoir de la lumière. Bon, résultat des courses, aujourd'hui, l'éclairage, il est tout cassé, ils n'ont pas l'argent pour le refaire. Et puis ils se rendent compte que finalement, tout le monde a son portable, peu éclairé, et puis que même ceux qui n'ont pas le portable, ils sont éclairés par derrière. Et les animateurs, quand ils accueillent les gens au stationnement qui est quand même à presque un kilomètre de l'abbaye, ils viennent aussi avec des petites torches à l'aide. Puis chacun se balade avec sa torche. Beaucoup, beaucoup moins cher que d'entretiens d'un éclairage public qui va dépenser de l'électricité. On sait aussi le poids de cette dépense pour les communes. Il y a un moment, la transition, c'est aussi dépenser moins, dépenser moins d'énergie. Pour les végétaux, c'est aussi la même chose. pourquoi l'herbularium est vraiment un lieu important et intéressant. C'est qu'on voit que finalement, la flore qui nous entoure est d'une richesse incroyable. Et celle-là, elle n'a pas besoin d'être alimentée par des engrais, d'un rosage. On laisse pousser. Et cette façon de laisser faire dans l'herbularium, d'un seul coup, on découvre qu'il y a un boulot qui vient, un tilleul qui vient, cette régénération naturelle qui vient, finalement, va sans doute composer la structure future de l'espace. C'est-à-dire que, surtout, avant de vouloir faire propre et ensuite planter, parce que ça, ça arrive, notamment pour les zones d'activité, c'est terrible, les zones d'activité, on fait propre et plat, on remblait, alors là, on place bien le sol, puis après, on se dit, il va falloir planter, donc on essaye de creuser, on plante des végétaux qui crèvent de toute façon parce qu'ils ne sont pas arrosés, alors que si on avait regardé un peu avant, et c'est le travail que je fais souvent quand je suis, parce que je suis aussi paysagiste conseil de l'État, en DDT du Tarn, je l'ai été en DDE de la Nièvre, c'est pour ça que je connais aussi, c'était encore la DDE, donc c'est il y a quelque temps, et souvent, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on va sur le terrain avec les promoteurs du projet et puis les élus, puis on se dit, non mais là, vous avez un arme, je fais ça aussi pour les quartiers, les lotissements, et bénéficier finalement de cette végétation qui est là, qui pousse, des jeunes chênes, des jeunes frênes, des merisiers dans une haie, mais c'est de l'or, parce que ceux-là, on n'aura pas besoin de les arroser, et si on arrive à composer finalement le projet autour de ce patrimoine arboré, et là, on a tout gagné. Pour la transition écologique et pour la biodiversité, ce sont des corridors, on sait que les haies, ça passe, et puis alors, pas que les oiseaux et les micro-mammifères, mais aussi la micro-faune du sol, les insectes, enfin, c'est des autoroutes à insectes, les haies, si on arrive à les conserver, là, on fait vraiment des corridors écologiques naturels. Dès qu'il y a un bout de fossé et surtout, on ne le buse pas. Aujourd'hui, on va même plutôt vers le débusage. Et tout ça va dans le sens du paysage. Parce qu'un ruisseau busé, on ne le voit pas, c'est une dalle de béton. Un ruisseau que l'on débuse, c'est de l'eau qui court, c'est de l'eau qui chante, c'est un endroit où on peut se poser à côté. D'un seul coup, c'est un lieu de ressourcement, même quand on est en milieu urbain. Donc, des choses vraiment importantes. Je reviens sur le partage. Donc, on voit la démarche paysagère, c'est vraiment le site, la recherche de cette beauté. Il ne faut pas avoir peur de la recherche. Et puis, ce partage, quand on va sur le terrain, on voit bien qu'on s'arrête souvent au même endroit, mais il faut y aller avec un peu de temps devant nous. Et là, avec une agence d'urbanisme sur le plateau de Billevache, on fait des ateliers successifs. Et le premier atelier, on demande aux gens « Mais où vous promenez-vous ? » Et en fait, ils nous emmènent dans leur bon coin. Chacun, « Moi, j'aime bien aller à côté du petit lavoir qui est là parce que là, on a une vue. Mais surtout, il ne faudra pas trop le dire parce que moi, j'aime bien tout ça. Oui, mais on peut peut-être le partager un peu. » Et d'un seul coup, il se passe des choses et ce qui est bien, c'est que pendant ces moments où on se retrouve peut-être à une vingtaine, la parole est égale. C'est-à-dire que quand on est dans la salle du conseil, c'est vrai qu'il y a toujours M. et Mme le maire qui préside et qui donne la parole. Il y a des gens qui n'osent absolument pas prendre la parole. Quand on marche, il y a toujours des petits apartés et puis des gens qui racontent. Il y avait un petit pépé à un moment sur une commune sur laquelle on travaillait sur la Haute-Vienne qui nous dit « Ah oui, parce que je vois bien que devant chez lui, on passe devant chez lui, finalement, le trottoir était... Il y avait de la mousse, mais il y avait aussi des petites fougères, il y avait des choses comme ça, alors qu'ailleurs, c'était propre. et il dit « Oui, parce que quand les employés communaux ils viennent avec leur chip-chit, là, moi je les attends avec la fourche. Carrément. C'est pas un peu violent ? Oui, mais comme ça, ils font le tour. Et c'est vrai que... Donc là, du coup, tout le monde est revenu et puis il a expliqué la chose et puis comme la commune rentrait dans le zéro pesticide, d'un seul coup, on a pris exemple de ce lieu, on a rangé la fourche et c'est ce bonhomme-là qui n'aurait jamais pris la parole en public parce qu'il était devant chez lui, rassuré, il s'est assis sur sa chaise et puis il a expliqué qu'il faisait venir telle plante que celle-là il avait été la prendre à cet endroit-là qu'il avait transplanté. Et d'un seul coup, il y avait un monde qui s'est créé et c'était magnifique. Et les employés communaux, dont un, même si les élus lui demandaient de ne plus mettre de pesticides, lui, il n'en avait que pour les pesticides et il achetait ça même avec ses propres deniers et il les planquait. Et là, il s'est dit ouais, peut-être, voilà, on a commencé à voir les choses se décrisper et ça, c'est possible par ces promenades que l'on partage. Et puis après, il y a où habitez-vous ? Ça, c'est souvent le deuxième atelier. Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez qui change ? Donc on se promène dans le village et puis les gens disent là, ça serait bien, on regarde les parcelles communales et puis on rêve. Il y a un moment, on était sur un stationnement et puis il y avait un sentier que certains prenaient mais sur propriété privée. Comme les propriétaires étaient là, on a pu commencer à négocier une convention de passage qui permettrait aux enfants des écoles depuis ce stationnement d'aller vers l'école. des choses se sont débloquées simplement en étant sur le terrain. Et puis, là où on a été assez loin et l'urbaniste Stéphane Rassin avec qui je travaille à chaque fois me tapait un peu sur les doigts parce que dès qu'il y avait une idée avec mon carnet je dessinais le croquis du projet. Et je disais c'est ça que vous voulez ? Tout le monde dit ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il me dit mais tu vas trop vite ? ça n'a pas eu le temps de mûrir. Et comme le dessin est joli, tout le monde dit voilà, c'est ça qu'il faut faire donc on ne réfléchit plus. Donc, on m'a dit calme le croquis alors du coup je dessine ce qui est et puis souvent on mime c'est-à-dire par exemple il y avait une place une petite place la ville d'yeux petite commune 50 habitants parfois la creuse sur le plateau on est à 3 habitants du kilomètre carré il n'y a pas grand monde donc 50 habitants mais du coup il y avait 25 personnes on est quand même 50% de la population qui y participait on était très fiers et une place pas très grande et le maire dit oui mais là il y a quand même la commune il y a l'école la poste donc il faut qu'il y ait des voitures c'est pas possible autrement et je dis mais alors combien tu penses devoir mettre de voiture écoute là il faut au moins 15 places bon donc comme on était assez nombreux on a fait venir 15 voitures sur la place et d'un seul coup il y avait des voitures partout donc finalement il y a un choix soit c'est un parking mais c'est pas une place donc bon alors oui 5 places comme ça et puis peut-être derrière il y a possibilité de faire un stationnement il y a une parcelle communale si j'obtiens l'autorisation de passer donc on commence à réfléchir 50 mètres bon voilà il fallait faire 50 mètres pour arriver et puis on laisse 5 voitures et on dit c'est quand même encore beaucoup et finalement on a obtenu une place handicapée à côté de la poste et toutes les voitures et donc on a retravaillé un stationnement derrière je pense que si j'étais venu en conseil municipal surtout après plusieurs sujets donc fatigué 11h du soir et je dis ben voilà je propose qu'il n'y ait plus de voitures sur la place mais là ça passe pas quoi parce que ben non les gens veulent de la place et donc c'est vraiment quand on est sur site qu'on peut arriver vraiment à débloquer les choses et c'est l'expérience et puis il y a quelqu'un qui est venu sur cette place et puis qui a sorti une vieille carte postale où il y avait un très bel arbre un orbe et donc on s'est dit ben pourquoi pas replanter un arbre mais pas 36 petits arbres minuscules parce que les façades sont très très belles donc un arbre qui allait s'élever suffisamment haut vous avez vu l'énorme tiguel qui est à côté enfin qui est absolument fabuleux il est tellement haut que finalement il laisse la vue passer et on voit toutes les façades qui sont dessous donc des fois il ne faut pas vouloir planter des myriades de petits arbres en randonnion mais peut-être un ou deux beaux arbres qui vont s'élever et puis laisser la perspective notamment qu'on est sur des places sur la qualité des façades et donc on dit mais où on le met l'arbre alors il y a quelqu'un qui a sorti un paraquille qui a donné au maire il dit ben tu fais l'arbre et pendant un quart d'heure le maire s'est déplacé un peu à gauche oui là oui comme ça attends je monte en haut là pour voir et finalement à un moment on a trouvé l'emplacement donc on a mis un piqué puis l'arbre a été planté à cet endroit là et je trouve que cette façon d'être l'arbre a été vraiment quelque chose d'important et c'est pour ça que souvent ben on sort les bottes de paille la rubalise on regarde ce qu'on peut désimperméabiliser parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est à une course à la désimperméabilisation ça c'est vraiment quelque chose d'important pour retrouver des sols vivants pour retrouver de la porosité pour retrouver donc de la perméabilité que l'on puisse à nouveau s'infiltrer ne pas ruisseler et puis s'en aller tout de suite dans les rivières donc les cours d'école bien sûr mais et donc on est toujours à dessiner avec de l'accord de l'endroit donc après alors il y a un endroit il fallait absolument couper un beau tilleur et puis le maire dit ouais ouais non mais de toute façon les engins agricoles ils passent pas on dit ben on va essayer alors l'atelier suivant il a fait venir son fils qui avait un tracteur énorme il avait devant la fourche tendue et une grosse remorque derrière donc là il avait sorti le matos et donc là on avait mis la chose et il est passé sans effleurer le tilleul donc finalement on a prouvé par l'exemple que le tilleul pouvait être conservé il a été conservé donc l'expérience et puis comme ça se fait souvent enfin là dans ces cas là ça s'est fait avec les habitants il y a tout de suite le projet assez transparent sachant que la règle du jeu est claire à la fin c'est les élus qui statuent sur le projet dans les premiers cas on n'avait pas été assez clair et les habitants avaient l'impression que c'était eux qui allaient décider non pas du tout non les élus sont vraiment ceux qui décident à la fin et alors des moments c'est assez drôle mais à un moment on était sur une place en pente donc des gros camions venaient se garer là et puis on sentait que la place du marché n'était pas suffisante il fallait garder pendant la fête de la musique il n'y avait pas de quoi faire certains spectacles les joueurs de boule étaient gênés parce que la boule elle se retrouvait en dehors parce que c'était trop pentu donc on s'est dit il faut faire une plateforme et donc construire un mur de soutènement à un endroit et là je regarde tout autour c'était à Perlevade sur le plateau de Vivache et je dis vous voyez là autour il n'y a que des murs qui suivent les limites de parcelles et ces limites sont rectilignes donc ça fait comme un jeu de murs qui descendent un peu comme des facettes donc le mur doit être droit et puis on se donne la main et on fait le mur puis là on se déplace encore un peu celui qui jouait au boule il dit bon alors là c'est bon là je peux mettre mon terrain de boule celui qui s'occupait de la fête de la musique il dit bon si je mets le podium ici c'est pas mal mais là c'est mieux de le refermer un peu comme ça parce que sinon j'ai pas mes 200 places très concret vraiment et donc on avance puis là à un moment on se dit super on a trouvé et puis j'entends non et là juste derrière il y avait un vieux monsieur qui ne bougeait pas et là j'ai eu cette parole malheureuse monsieur il vous faut rentrer dans le rang et là je me suis dit oula mais ça c'est ce que des instituteurs et institutrices disent à des enfants enfin j'ai pas à dire ça à un monsieur donc tout de suite non qu'est-ce que vous proposez et puis écoutez moi j'aime pas quand c'est trop droit moi je bouge pas ceux qui sont vous ne bougent pas et puis et puis on va on va déformer le mur et puis on a fait un mur courbe et ce mur courbe en fait les gens étaient vachement contents parce qu'ils se voyaient et finalement on a construit un mur courbe c'était peut-être pas exactement ce que j'aurais fait avec mon savoir de paysagiste avec des lignes droites comme ça mais il y avait une telle énergie dans le fait de faire ce mur que finalement il fonctionne pas mal donc on voit que l'expérience si on va trop vite vers un dessin de projet on peut louper ces moments de création de co-élaboration de création collective qui sont des moments extrêmement intéressants enfin alors c'est pas possible partout ça semble plus difficile en architecture parce que là on est sur une complexité qui fait que peut-être on peut y travailler sur l'histoire de localisation sur l'histoire de proportion donc laisser un arbre ou pas à cet endroit c'est peut-être possible mais après il y a une complexité mais comme nous quand on passe à la phase projet là il y a vraiment un travail la plus technique donc on voit que ce partage est quand même quelque chose vraiment extrêmement important et puis c'est aussi le partage avec des gens des sachants c'est-à-dire des spécialistes des botanistes des géologues des géomorphologues des sociologues et ça on a besoin de ce regard ça c'est vraiment la phase d'analyse en fait souvent quand on parle de démarche préisagère on dit au départ il faut qu'il y ait une reconnaissance sensible il faut vraiment partir à la découverte du lieu dans un deuxième temps il y a l'analyse et cette analyse c'est des corps de métiers des scientifiques qui vont nous apporter des choses et puis ensuite il y a un temps de travail qui est peut-être un peu oublié avant de passer au plan d'aménagement très précis on passe par les intentions quel est le sens du projet et c'est ce qu'on appelle le schéma d'intention paysagère c'est un d'ailleurs si vous allez sur le site du conservatoire du littoral le conservatoire du littoral m'a demandé d'écrire un petit livre un recueil d'expériences sur les schémas d'intention paysagère c'est-à-dire c'est des schémas qui peuvent bouger qui sont si voilà on fait l'hypothèse que le sentier est ici mais peut-être qu'il faut le déplacer parce que là il y a de la dédification ou un site et puis et donc on s'offre la possibilité de d'encore bouger et on donne les grandes le sens du projet et on se rend compte que parfois avant de passer à la quatrième étape qui est le plan d'aménagement donc la reconnaissance sensible en un l'analyse le schéma d'intention et le plan d'aménagement on va trop trop vite vers le plan d'aménagement mais c'est aussi les élus qui nous demandent parce que il faut faire le chiffrage il faut savoir combien ça coûte oui mais avant est-ce qu'on peut penser vraiment le projet dans sa globalité dans son schéma le schéma d'intention paysagère et alors c'est un schéma qui rassemble aussi l'ensemble des données de protection de sécurité de beauté il est là pour réceptionner toute finalement la mise en oeuvre de plusieurs aspects du projet et ce schéma en fait il est discuté il bouge sur le plateau de Gergovie on était à la version 28 parce qu'à chaque fois la route elle peut passer la Ouimetre alors là on est sur un site archéogiste donc on pourrait le passer la Ouimetre alors après et plutôt que de faire des scénarios pour ça que souvent quand je réponds à des appels je dis je ne fais pas de scénario on va travailler ensemble une première hypothèse et puis après on va l'affiner on va la remettre en cause et donc ce n'est pas des scénarios c'est un projet qui évolue qu'on fait évoluer tous ensemble parce que les scénarios ça a quelque chose d'un peu un peu compliqué parce que souvent on dit bon je fais un scénario parce que celui-là j'y tiens puis j'en fais un qui vraiment est très moche et qui va être refusé par les élus enfin espèce de manipulation sauf que des fois c'est une très moche qui est prise et là on est complètement bloqué c'est pour ça que quand je participe à l'élaboration de cahiers des charges pour faire appel après à des maîtres d'oeuvre j'essaie de convaincre les élus et les techniciens donc travaillant que c'est mieux travaillant n'obligez pas les scénarios si certains sont à l'aise avec ça mais plutôt pas travailler sur un schéma d'attention qui pendant un certain temps va évoluer très naturellement et une fois que les bases sont à peu près fixées qu'on est d'accord sur les grandes orientations qu'on a pu rédiger les principes par exemple sur le Cap Fréel alors dans le film j'en parle pas parce que le film est un peu court mais les principes étaient très clairs c'est la langue il faut lui redonner son intégralité son authenticité parce qu'elle commençait à il y a des saules qui poussaient il y a des panneaux qui sortaient de la langue le phare il faut lui redonner sa puissance parce qu'avec son stationnement à ses pieds le restaurant qui était juste derrière le phare il avait perdu complètement toute prestance les différents lieux d'interprétation on va les regrouper en trois lieux très concentrés et construits et on va enlever les 70 petits panneaux qui sont partout donc ça c'est et puis surtout on a un site qui attire énormément de gens donc plus d'un million de personnes qui viennent ici on va tout faire pour faire en sorte que ce flux puisse revenir sur l'arrière-pays et comment après diffuser et là on avait la langue le phare les lieux d'interprétation et puis le report sur le pays on avait ces quatre principes qui ont été discutés on a fait des ateliers d'écriture là-dessus quelles sont les valeurs du grand site mais au départ il y a toujours la valeur du grand site et ensuite on passe aux intentions et je trouve toujours incroyable que dans les grands sites par exemple le ministère prête autant d'attention à ce qu'ils appellent l'esprit des lieux quand même et c'est étonnant parce que le ministère on se dit c'est carré et tout ça et là il demande finalement sur quelque chose qui est quand même un peu indécis difficile d'accerner difficile d'accerner vous n'avez pas assez travaillé sur l'esprit des lieux revenez qu'est-ce qui fait valeur comment on peut l'exprimer et je pense que ce moment où on se dit il y a ce petit mot qui est au-dessus du bourg c'est quoi l'esprit là-haut qu'est-ce qui souffle comme esprit comment on peut le formuler et on se rend compte que si on ne passe pas par là des fois on a des aménagements qui peuvent complètement déraper et qui vont mettre à mal l'esprit des lieux alors qu'on pensait au contraire servir les lieux donc voilà le partage est quelque chose d'important et puis bien sûr quand on passe à l'aménagement et bien ça inscrit vraiment dans la transition écologique ça s'inscrit vraiment c'est-à-dire dans les aménagements il n'y aura pas de chine pas de pesticides pas d'engrais on va travailler c'est pas toujours facile parce que quand on fait quand on travaille avec un pépiniériste ou une entreprise qui vient planter tellement l'habitude de mettre les 3-4 petits granulés on va essayer de faire en sorte de planter assez petit et d'arroser le moins possible voire de ne pas arroser du tout waouh parce que quand il y a une garantie sur 3 ans donc planter petit voire même pas planter du tout ça ça nous arrive sur le cas de Frayel par exemple on n'a rien planté on a enlevé 300 places de voiture on a gratté on a mis un petit peu de broyat de bruyère parce qu'il y a eu des étrépages de bruyère à côté de la lande et on l'a mis 3 ans après c'est haut comme ça il y a une espèce de bosaïque végétale qui s'est mis en place avec des joncs à cet endroit parce qu'il y avait un petit peu de si on avait planté des végétaux si on avait ensemencé engazonné tout ça n'aurait pas vu le jour donc parfois c'est compliqué aussi parce que ça veut dire que pendant un certain temps ça fait un peu friche parce que les premiers végétaux qui viennent c'est parfois des chardons et donc accepter ce temps là et ne pas avoir du tout vert et tout propre et tout beau pour l'inauguration il faut bien l'expliquer mais c'est ça aussi aller vers cette transition écologique le Cap Fréel par exemple c'est un endroit où on a eu un équilibre des blés remblais sur site c'est à dire qu'on s'est arrangé pour surtout alors bien sûr le bitume qui a été décrouté celui-là il est parti il a été réemployé tout ça mais tout le reste en fait je me suis arrangé pour ne pas avoir à exporter ou à importer de matériaux parce que tout ça déjà c'est des camions qui passent ça dérange les gens ça libère du carbone et puis ça mène de la terre qui n'est pas exactement de là et quand on sait qu'un sol met des milliers d'années à se constituer et que là il y a un équilibre extrêmement fragile le fait de faire venir de la terre une terre arabe peut vraiment mettre à mal toute une biodiversité pratiquement invisible donc en ayant vraiment cette précaution de ne pas avoir de déblé-remblé et ça ça se réfléchit à un moment dès la conception c'est-à-dire que si j'ai envie de faire une grande butte pour pouvoir y poser un belvédère tout là-haut je me dis non peut-être pas et peut-être qu'il vaut mieux couper trois branches pour avoir la vue à travers les âmes mais pas obligatoirement vouloir absolument élever quelque chose avec un tas donc peu de déblé-remblé et puis des matériaux qu'on essaye locaux des filières courtes alors c'est pas toujours évident parce que par exemple là on avait un peu de mobilier bois comment on fait pour s'assurer que c'est bien du chêne qui vient des alentours et pour ça en fait contrairement peut-être à un réflexe qui dit ça sera plus facile si on fait qu'un lot de travaux comme ça il y a un seul lot et puis l'entreprise se débrouille en fait on se rend compte que l'entreprise se débrouille très mal puisqu'en fait elle fait appel elle sous-traite à des prix qui fait que les gens n'ont pas la possibilité de travailler correctement et nous maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage on n'est pas dans notre dialogue alors que si on arrive finalement à faire des petits lots donc là j'avais un lot menuiserie tout petit de 30 000 euros et bien on a fait un lot spécial là-dessus alors bien sûr ça fait un peu plus de paperasse ça fait des certificats de plémo etc mais on a gagné parce que l'entreprise c'est une entreprise locale ça n'a pas intéressé le grand groupe qui voulait tout rafler et du coup lui il est au courant d'aider des filières pour choper le robinier qui va bien alors sur un projet par exemple il n'y avait plus de robinier il a acheté deux robiniers à la voisine il les a scié et puis on avait comme ça donc un pieutage imputrécible puisque le robinier n'a pas besoin d'être traité il est pratiquement imputrécible et du coup on n'a pas besoin de mettre des produits dedans donc la pierre aussi c'est vrai que c'est pas toujours facile d'obtenir de la pierre parce que les carrières sont fermées où on va chercher la pierre alors là j'ai un projet en ce moment sur Mont-Gargan c'est une belle petite montagne donc juste à l'ouest du plateau de Millevaches l'entreprise a dit j'ai pas d'autre solution donc ils ont acheté une grange en ruine et ils ont prélevé donc c'est le réemploi bon j'ai été voir la grange pour m'assurer que enfin voilà parce que c'est aussi une prédation sur un patrimoine mais le réemploi est quand même quelque chose d'important et c'est vrai que là après le pavage qu'ils nous ont fait est absolument superbe parce que là c'est un espèce de micachiste lustré un truc qu'on ne trouve pas ailleurs et tout de suite on verrait il y a-t-il géologique si on utilisait une autre pierre donc on a été voir acheter la grange vraiment dans le village le village d'à côté et là c'est assez drôle parce qu'on est sur une très belle année de hêtres et des spécialistes de l'art nous ont dit le problème des hêtres c'est qu'ils n'aiment pas du tout être tassés donc on a fait en sorte que les gens ne puissent plus finalement approcher les hêtres avec juste un petit monophile comme vous verrez sur le Cap Fréel donc quelque chose d'assez doux c'est pas une grande barrière avec interdiction vous n'avez plus le droit de toucher les hêtres écoutez voilà soyez sympas il faut plutôt ne pas aller au pied des hêtres pour les préserver donc au stationnement j'ai fait un dessin et puis les gens peuvent très bien enjamber et finalement à 98% les gens les gens respectent c'est ça qui est incroyable c'est que le fait de suggérer de ne pas interdire plus que moi ça fonctionne et puis il y avait quand même sur 2 mètres 50 de passage au milieu des racines et là en fait j'ai fait creuser tout doucement Pierre on n'a pas trouvé d'entreprise espace vert pour le faire donc c'était des routiers qui faisaient ça les routiers étaient intruels et puis ils creusaient entre les racines et puis ils mettaient les pierres et les pierres dépassées d'un centimètre au-dessus des racines comme ça quand on marche on marche sur les pierres et on laisse les racines tranquilles et puis un truc que je ne m'attendais pas c'est que les gens ont dit ah ouais le dallage il doit être vieux parce que le être il a au moins un siècle donc le dallage il a au moins un siècle parce qu'ils ne sont quand même pas assez fous pour avoir mis des pierres entre les racines et d'un seul coup le dallage était devenu quelque chose d'ancestral bah oui c'est une vieille allée avec la chapelle ruinée qui est en haut voilà donc ça ça donne donc voilà essayer d'être vraiment sur ces filières courtes sur les végétaux les échanges très souvent quand on se balade quand on fait nos ateliers on mange ensemble à midi puis les gens ont dit tiens j'ai amené mes fraises et d'un seul coup même pendant ces moments-là il y a des échanges de plantes et quand il faut planter qu'est-ce qu'on va planter ? des framboisées ça serait peut-être pas mal et finalement on est amené à planter pas pour faire joli mais aussi pour manger et de plus en plus on plante des fruitiers là j'en ai planté à côté d'une école aujourd'hui il y a des pommes partout les gamins ils bouffent les pommes génial sur un petit éco-quartier on a planté des lignes de framboisier c'est les habitants qui les entretiennent et on mange pas il n'y a pas besoin de planter ces végétaux dits d'ornement la végétation locale et le travail qui est fait ici au domaine avec le travail Olivier que tu fais autour des fruitiers de l'herbularium ce travail que vous avez fait depuis longtemps sur les plantes usagères tout ça doit complètement nourrir le projet et c'est pas du tout du passéisme et ringard c'est au contraire faire avec ces variétés locales et c'est comme ça et ça ça peut infuser également dans l'espace public et puis profiter aussi par la même parfois d'une énergie collective d'habitants qui veulent bien aussi mettre la main à la patte et ça il peut se passer des choses extrêmement intéressantes donc on voit que finalement tout ça c'est tout un tas de petits détails mais finalement si on a toujours ça en tête on va aller vraiment sur des projets d'une grande sobriété d'une grande simplicité pas trop de panneaux on ne voit pas de panneaux du tout on marche sur le sol on a des pieds sur terre on a des végétaux qui sont les fruitiers d'à côté parce qu'on a fait une greffe avec le pépé à côté il nous a fait la greffe et parfois on n'a pas l'impression qu'il y a eu trop d'aménagement et c'est peut-être ça qui est bien parce qu'on rentre dans un bloisement une forêt et qui même si elle est en coeur de ville apparaît comme non pas l'aménagement mais un espace qui est donné à tous et naturel l'affleurement d'un bloc rocheux des choses très simples et ces choses simples peuvent vraiment être mis à mal par le trou par ce qu'on pourrait appeler l'aménagement un peu bling bling le cortel par exemple ça c'est très bling du cortel il y en a partout aujourd'hui ça fait contemporain alors qu'on mette du cortel pour la signalétique du musée de la résistance et des sites de résistance là il y a quelque chose qui est juste parce que c'est la patine du temps qui est passée c'est le métal des voitures j'ai l'allié à Rosalie en face il y a quelque chose de très juste mais parfois on a vraiment on sort ce matériau pseudo rouillé pour pas grand chose enfin voilà il y en a peut-être pas besoin le gabion par exemple vous voyez ces espèces d'horribles cages dans lesquelles on emprisonne la pierre oh à quoi ça sert pourquoi on emprisonne la pierre mais elle a envie d'être libre la pierre on a aujourd'hui des muraillés qui sont spécialistes des murs en pierre sèche il y a même une qualification des muraillés des gens sont qualifiés donc on peut même dans les appels d'offres demander une qualification une qualification pierre sèche formidable pas de ciment parce que le ciment ça bouffe aussi du pied ça a des qualités partout ça se monte quand si un mur de pierre sèche à un moment s'écroule dans 10 ans c'est qu'un tas de pierres s'il avait été cimenté avec du béton toutes les pierres sont tachées par du béton ça fait pas propre et puis la pierre ça se remonte et puis aujourd'hui ça y est les artisans pierre sèche ont leur décennable et on a fait des exercices très simples pour savoir si par exemple des murs de soutènement de pierre sèche pouvaient convenir pour des routes donc ils ont fait des exercices qui ont concerné un mur de 2 mètres de haut un mur de soutènement un mur pierre sèche très bien fait comme ça avec une bonne base puis des boutisses enfin vraiment un mur avec de la pierre donc avec du ciment entre et un mur béton et là ils ont fait passer des engins des transitodes et bien celui qui a résisté c'est le mur en pierre sèche parce qu'il s'est déformé mais il n'a pas cassé alors que le mur en béton lui s'est effondré d'un seul coup et le mur qui était ourdé en ciment finalement il n'a pas tenu donc on sait aujourd'hui que la pierre sèche enfin de toute façon les anciens le savaient puisqu'on a encore des murs de pierre sèche incroyables qui soutiennent des routes ça fonctionne et là on est vraiment dans l'excellence surtout si la pierre vient de pas loin dans l'excellence de la transition écologique et puis dans une qualité et alors là pour la biodiversité donc là on va assez loin parce que là je travaille sur le cosmejean donc pour une association qui est réintroduite en Mongolie le cheval de Préjevalski donc là c'est toute une histoire et comme c'est des naturalistes on fait des murs avec des cavités partout et donc on a fait des cavités assez profondes très enterrées pour faire venir des serpents notamment la couleur verte et jaune la couleur à collier enfin donc on on construit plus un mur sans mettre des trous parce qu'on se rend compte que la biodiversité elle a besoin aussi de toutes ces caches et qu'il faut et parfois l'élément qui ne permet plus à la biodiversité d'installer c'est justement les cavités et du coup de travailler vraiment ces cavités avoir ça toujours en tête c'est quelque chose de très important au bout d'un moment l'architecte il y en avait marre parce que je faisais des trous partout pour les guêpes masson pour les trucs comme ça il me disait bah ouais mais les ponts thermiques quand même donc il a fallu calmer un peu mais on a réussi et la dernière fois j'y étais donc le directeur de TAC c'est l'association il était au bureau et puis il me dit tiens ouvre la petite fenêtre là il y avait un hibou moyen vu contre un niché à 20 centinètres de moi il était juste parce qu'on avait fait une petite donc une niche traversante avec juste une porte voilà donc ça nous met aussi en relation avec la faune donc ça c'est vraiment très 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 précieux voilà donc ce que je vous propose peut-être avant les questions c'est de vous présenter le film sur le Cap Fréel puisque vous allez voir comment tout ce que j'ai pu évoquer devant vous a pu sur un projet se donner jour à cet aménagement donc c'est un aménagement donc qui a été possible parce que le conservatoire du littoral s'est rendu propriétaire des terrains une partie des terrains était à la commune qui a revendu ça au conservatoire du littoral la commune ayant gardé le stationnement c'est quand même un stationnement qui permet c'est un stationnement payant donc c'est pour la commune 400 000 euros qui rentrent chaque année donc ça leur permet d'avoir des gens sur place qui accueillent et puis on a été aidé aussi par le grand site de France donc là il y a vraiment un cumul d'intérêts donc je te laisse lancer le film alors c'est un film qui a été fait par une boîte de prod pour le compte du ministère puisque c'est un film qui normalement aurait dû servir pour rentrer en lice pour le grand prix européen du paysage hélas l'après-covid a été un peu compliqué enfin il y a tout d'intérêts qui fait que ça n'a pas été lancé donc je pense qu'avec le grand prix 2024 du paysage on va sans doute avoir relancé le grand prix européen du paysage on espère on croise les doigts ça serait sympa d'être d'être la lauréat de ce grand prix ça va arriver belle image l'infe� un des de 2 2 3 4 Le Cap Fréel est un joyau, un espace naturel de plusieurs dizaines d'hectares surplombant les côtes de la Manche à plus de 70 mètres de hauteur. D'ici, un panorama exceptionnel laisse deviner la paix de Saint-Malo, le Fort-la-Latte, la mer à perte de vue. Le site est d'intérêt majeur pour la conservation de centaines d'oiseaux marins qui trouvent refuge dans ces falaises de gré rose. Salande s'étend sur plus de 400 hectares préservés, c'est la plus vaste du littoral breton. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, pour faire un projet sur un site, il faut entrer un paysage. Il faut s'en imprégner. Et pour cette entrée, la clé, c'est le croquis. Ça m'aide vraiment à m'imprégner, à me poser, à prendre du temps. Le croquis, ce n'est pas une photo, ça. Il faut du temps. Et puis, il y a une curiosité des promeneurs et des visiteurs qui souvent viennent me voir, regardent le croquis. Et là, c'est l'échange. En fait, le croquis, comme un pointillisme, va prendre des ambiances, va nous permettre d'imaginer ce que le site pourrait être plus tard. Mais il y a un outil qui permet vraiment de rassembler l'ensemble de ces éléments de projet, c'est le schéma d'attention paysagère. Et à partir du moment où on a cette base, on peut réellement passer à la phase opérationnelle. Alain Frétais est paysagiste concepteur. Il a été choisi par le Conservatoire du littoral pour imaginer et mettre en œuvre le projet de protection et de valorisation du Cap Fréel. Un chantier exemplaire au service de l'homme, de la nature et du territoire. La première fois que je suis venu sur le Cap Fréel, il y avait du vent, il pleuvait et j'étais tout seul. Et là, j'étais vraiment confronté à une puissance des éléments. La mer était déchaînée. Après cette première impression, la découverte finalement d'aménagements un peu parasites. Le stationnement au pied du phare, un restaurant, une main posée, des sentiers qui s'en vont un peu partout, du mobilier, des poubelles. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui dépréciait finalement la force du site. Avec plus d'un million de visiteurs par an, le Cap Fréel est le troisième site le plus fréquenté de l'Ouest français. Propriété du Conservatoire du littoral depuis 2015, il incarne à lui seul sa philosophie, achetée pour tous et pour toujours. Nous réparons les terrains que nous achetons dans une optique de les inscrire dans la stratégie nationale des aires protégées, qui est une stratégie qui vise à constituer un réseau cohérent au plan écologique et permettre ainsi aux territoires qui sont parfois fragilisés de retrouver une dynamique et une attractivité à la fois économique, culturelle, sociale et également sur le plan du bon état de leur milieu. Une première phase de travaux débute en 2015. Après son acquisition par le Conservatoire du littoral, l'ancien restaurant situé juste devant le rocher de la fauconnière est en partie détruit. Le traitement de l'assainissement, de l'eau potable, on est sur du grès, on est sur de la roche, il n'y a pas de canalisation d'eau, ce n'était pas possible de mettre aux normes le bâtiment. Et puis il faut imaginer, les gens qui viennent manger au restaurant, forcément, les voitures, des bus même, c'est vrai qu'autour du restaurant, il n'y avait quasiment plus de végétation, on mettait sur la roche à nu, une énorme érosion. Bref, on a un restaurant qui tient par l'opération du Saint-Esprit, on va enlever une grosse partie, il risque de basculer de la falaise, mais ça, ce n'est pas possible. Notre idée première, c'était de tout raser pour retrouver le site naturel. Et puis, au cours des discussions, on s'est aperçu qu'il y avait un attachement très fort des habitants à ce restaurant qui rappelait tout un tas d'événements et tout ça. Et puis, dans le projet, on a décidé finalement de maintenir le sous-bassement du restaurant et d'en faire un belvédère sur la réserve endothologique du Cap, et ça, c'était vraiment exceptionnel. En 2017, une deuxième phase de travaux est lancée. Elle consiste à restructurer la lande et à sécuriser les chemins de la pointe. On a une chance incroyable, c'est que les strates du Grès font comme des marches d'escalier et on passe de l'une à l'autre sans avoir à beaucoup aménager le site. On a essayé aussi de faire en sorte que les sentiers soient doux au paysage, qu'ils caressent finalement les amples ondulations du paysage sans heurter, mais sans non plus heurter celui qui les emprunte. C'est-à-dire qu'il y avait certains cheminements qui étaient d'un seul coup extrêmement raides avec des embarchements en bois. Ça, on les a abandonnés de profils plus longs, mais plus doux. L'absence d'objets manufacturés, urbains, par la simplicité des matériaux, la pierre, le bois, point, pas autre chose. On a, je pense, plus de chances encore de permettre cette émotion devant le paysage pour que chacun puisse à un moment se dire « Le Cap Fréel, je ne l'ai pas simplement fait, je l'ai vécu. » Une sobriété des aménagements appliqués aux méthodes d'intervention sur site. La revégétalisation du Cap Fréel est menée sans plantation, ni arrosage, ni engrais. L'idée, ça a été de favoriser le retour des habitats naturels. Donc il y a ces petits monophiles qui ont été posés, qui sont assez discrets, qui permettent comme ça d'entourer les zones qui étaient mises à nu. On n'a pas ramené de la terre, on n'a pas semé du gazon, et on dit que là, c'est gagné parce que la lande et la brouillère, elles faisaient déjà 30-35 cm, donc la nature a fait les choses toute seule. On l'a juste un peu aidée au démarrage en la laissant tranquille. S'ensuit le réaménagement de l'un des points de vue emblématiques du Cap Fréel. Je suis en train de dessiner le site tel qu'il était avant l'aménagement. Et ce n'est pas du tout évident de se replonger finalement dans ce qu'était ce lieu, c'est-à-dire une terrasse autour de la corne de brume sans protection, des horribles grilles vraiment défensives qui empêchaient les gens de se rendre sur le coin de la corne parce que c'est extrêmement dangereux, il y a un aplomb phénoménal, des kernes construites partout, un sol extrêmement irrégulier, des pierres roulantes et puis un chemin pour y accéder, tailler dans la roche. S'exprime alors tout le savoir-faire des entreprises locales. Pour rehausser le mur de sous-bassement et les murets, elles ont recours à la technique du déblay-remblay et réutilisent le grès rose, une roche spécifique au site. Comme ici, sur la corne de brume et à d'autres endroits du projet. Aujourd'hui, on a l'impression que ces murets ont toujours existé, alors qu'en fait, ils ont été créés dans le projet. Et donc, on a pu faire à la fois quelque chose de très esthétique et en même temps, on a pu incruster des gravures qui permettent aussi de suggérer les oiseaux, mais aussi ce qui se passe au large. La ligne de fougueur, en fait, a gardé la mémoire du parking. Quand on est en haut du phare, c'est très très bien. On le voit complètement à l'ancien phare. L'angle droit est visible. Mais là, il y a une mémoire archéologique, végétable. La légitation, elle n'a pas bougé. Il y a encore des travaux à mener sur les phares. Et puis après, d'autres aménagements, il y a toujours la gestion au quotidien. On demande aussi toujours du travail, du suivi. Ça, c'est la commune de Plévenon qui intervient sur ces aspects-là. En 2018, le projet de paysage du Cap Fréhen rentre dans sa phase la plus spectaculaire. Il s'agit de supprimer le parking installé au pied du phare, de le revégétaliser et de faire reculer le stationnement au niveau du parking communal. L'idée était justement de ne pas aller frontalement vers le phare, mais plutôt de faire le petit détour pour que l'effet de découverte du phare se fasse vraiment pleinement quand on est à pied et qu'on est vraiment dans l'expérience de visite, et non pas quand on est encore dans son véhicule avec la radio, avec des sensations complètement différentes. En 2019, la qualité du réaménagement mené sur site permet aux 5 000 hectares répartis du Cap d'Erqui au Cap Fréhen d'être labellisés Grand Site de France. L'idée, c'est qu'à partir du Cap Fréhen, on puisse diffuser le visiteur sur l'ensemble du territoire pour justement qu'il n'y ait pas trop d'impact sur un seul site, pour que le territoire aussi puisse bénéficier de cette notoriété du grand site sur l'ensemble de l'année, notamment au niveau de ses activités économiques, notamment touristiques. En 2022, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires salue un projet alliant connaissance fine de l'environnement, ingénierie locale et participation citoyenne. Réalisé pour le compte du Conservatoire du Littoral et porté par Alain Frétet, le projet du Cap Fréhen est lauréat du Grand Prix National du Paysage. Que le Grand Prix National du Paysage soit attribué à un site naturel sur lequel l'aménagement se fait discret, se fait même invisible pour la plupart des gens qui le parcourent. C'est vraiment une grande première et c'est saluer tout le travail que peut faire le Conservatoire du Littoral depuis des années, que peuvent faire les grands sites de France. Et là, il y a vraiment une reconnaissance qui nous touche particulièrement. Si le paysage et les aménagements que l'on peut faire dans les sites du Conservatoire peuvent amener ce bien-être, peuvent amener cette façon de retrouver une relation à l'autre et à la nature, on a peut-être participé au devenir de la planète, et tout simplement. Sous-titrage MFP. C'était un très beau moment de tournage. Le producteur était vraiment très très à l'écoute. Écoutez, si vous avez des questions, on peut peut-être gagner un échange. Ça vous a laissé bleu de stupéfaction. C'est pas une question que je vous adresse. Je vous adresse une réflexion, j'espère, aussi simple que votre démarche est simple. Et c'est très compliqué d'être simple. C'est qu'on est sous le charme, complètement. Le charme de votre façon d'agir pour, je sais pas, pour approcher ce qui est sous nos yeux en permanence. Et que parfois, on négige. On ne sait plus en arriver. Oui, mais c'est vrai que peut-être que quand on fait appel à, justement, un des paysagistes, c'est peut-être l'œil neuf qui permet de réactiver. Parce que, parfois, habitant sur un lieu, on a un peu épuisé, finalement, notre regard, alors que l'extraordinaire, il est vraiment dans le local qui nous entoure. Et le révéler, et pas complètement, voilà, succomber aux sirènes de l'aménagement urbain qui, c'est comme si l'urbain, c'était les grands, et puis qu'eux savaient faire et qu'il fallait faire absolument pareil chez nous. Non, 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 surtout pas. On a vraiment des choses à défendre dans le milieu rural et dans des espaces comme le parc naturel régional du Morvan, en ayant vraiment confiance dans la force et la beauté des lieux qui nous entourent, quoi, et en les servant. Encore faut-il, voilà, arriver à l'exprimer avant même de penser aménagement. En tout cas, merci pour... Moi aussi, je continue par votre approche, et je m'interroge sur certains points. Vous vendez bien le côté des sites de France et vous valorisez très bien. Nous, on est sur un site, moi, je viens d'à côté de Bézelay, où on a voulu assister à quelques raisons sur le grand site. Et il m'est bizarre de constater qu'on n'est pas du tout les mêmes approches et les sensibilités. Et c'est vrai que du coup, ça pose des questions, quoi. Effectivement, je pense qu'il faudrait aller dans cette voie-là à 200%. Sauf qu'effectivement, on est quand même soumis au grand site, etc. On n'a pas l'impression que cette approche-là, elle soit aussi creusée dans cette démarche-là. Parce que, voilà, c'est quelque chose de général. Ou c'est... Vous, vous, j'ai été confronté à ça, vraiment ? Oui, oui. Souvent... On n'a pas l'impression qu'on va dans cette direction-là. Et du coup, c'est un peu frustrant, quoi. Oui. Pourtant, c'est vraiment une direction qui, très clairement, est promue par le ministère. Quand on a des inspections générales qui viennent du ministère, par l'ADREA, les inspecteurs des sites vont quand même vers la souveraineté. Comme les architectes des bâtiments de France, on est vraiment dans cette orientation. Après, quand on est encore en opération grand site, il faut un peu de temps. C'est pour ça que cette labellisation grand site de France, elle n'arrive que souvent, 6, 7, 8, 10 ans après le lancement de l'opération grand site. Parce que c'est le temps d'une certaine maturité pour aller vers cette simplicité. Parce que souvent, les grands sites sont des lieux qui sont, du coup, confrontés à une grosse fréquentation. Et quand il y a énormément de gens qui viennent, on se dit, il faut accueillir, il ne faut pas que les habitants soient dérangés. Et donc, finalement, on répond par l'aménagement. Alors qu'il faut peut-être répondre par des délocalisations, par d'autres habitudes, par des choses qui sont plus profondes. Mais ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Parce que même si c'est imposé ou exigé par l'inspecteur des sites, en fait, ça ne sera pas approprié localement. Donc il faut du temps. Et y aller pas à pas, quoi. Moi, j'ai une mission auprès du réseau des grands sites de France, qui consiste à faire des expertises flash. Donc on se réunit pendant quatre jours. Et puis, on travaille pour essayer de donner la parole à tout le monde. Et puis de sortir par le pas à pas, par le projet. Donc voilà, c'est le petit coup de pouce. Puis après, il y a certains grands sites qui se dotent de paysagistes conseils, qui viennent. Bon, il faut bien les choisir. Il ne faut pas que ce soit des paysagistes trop interventionnistes. Il faut que ce soit des gens qui participent et qui partagent cette philosophie. Tu sais, une vraie philosophie, une vraie façon d'être par rapport au paysage. Et puis après, il y a des paysagistes d'opération, ceux qui vont faire les travaux. Il faut aussi que ces paysagistes-là soient dans cette philosophie-là. Parce que des fois, sur certains sites, alors je pense d'un site du conservatoire sur l'esclaire de la Loire, où on a fait un schéma d'attention très fin, très appliqué, avec la BF, avec l'inspecteur des sites, avec les élus. Et les paysagistes qui sont venus après, ils ont dit, non, non, mais ça, c'est du petit jeu. Maintenant, le vrai projet commence. Et ils nous ont tartiné des choses, des pavés là où il n'en fallait pas. Il a fallu se lâcher fort, quoi. Pour dire, mais c'est pas ça. Donc on se rend compte que là, on s'est trompé de maître d'œuvre. Et le choix du maître d'œuvre va être très, très important. Et le problème, c'est que des fois, il y a des maîtres d'œuvre qui sont très bons, mais un peu chers. Et aujourd'hui, que les finances publiques sont un peu tendues, on met dans les critères de choix 60% pour le prix. Et des fois, c'est le mauvais qui passe. Donc des fois, il vaut mieux, finalement, dans nos appels d'œuvre, dire, voilà, le projet, il y aura 70 000 euros. On ne mettra pas plus, de toute façon. Et puis comme ça, les équipes se calent par rapport au pourcentage des marchés publics. Mais prenez surtout les bons interlocuteurs. C'est tellement agréable. Là, c'est un chantier qui s'est passé parce qu'il y avait complicité avec la maire de Plévenon. Parce qu'avec le conservatoire, on était sur la même longueur d'angle. Le grand site qui est venu au cours a donné une impulsion, et puis une aura à toute la population autour. Le département était avec nous. Les entreprises... Alors au début, quand ils ont vu le cahier des charges, le cahier des charges, c'était croquis. On dit, mais c'est quoi ça ? Donc ils ont pris ça au début pour une espèce d'illustration comme ça. Et puis quand ils ont commencé les premiers travaux, ils ont dit, mais oui, mais sur le croquis, vous voyez, il y a trois marches, dont la première qui est faite avec trois pierres. Là, vous n'avez fait qu'une marche avec une grosse pierre. Donc là, vous revenez au croquis, vous démolissez ce que vous avez fait, puis voilà. Et là, ils ont compris que le croquis, c'était vraiment pire qu'autocadre, quoi. C'était vraiment le plan, ce qu'il fallait et qu'il fallait suivre. Mais il a fallu du temps, quoi. Donc effectivement, je pense qu'il faut du temps, et que cette philosophie et cette approche du paysage, elles soient au niveau des élus, des habitants, des techniciens des collectivités, des partagés avec l'inspecteur des sites. Et ça, c'est quand même des rouages complexes. Mais parfois, il faut commencer par des aménagements modestes pour dire voilà ce qu'on a fait. et puis commencer par la soustraction. Il y a souvent beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je vois les gorges du Tarn, par exemple, où ce n'était finalement sur les petits trous des gorges du Tarn, sur le grand site, quand ils ont commencé, qu'une succession de panneaux, ici, kayak, alloué, kayak, alloué, ici, descendant, barque, enfin, on ne voyait plus le paysage, mais avec des panneaux. Eh bien, en fait, ils ont fait appliquer la réglementation en site l'accès, pas de panneaux. Ils ont mis trois ans, parce que ça a été compliqué avec les commerçants, mais qui finalement s'y retrouvent, en disant, bah, ouais, finalement, notre meilleure publicité, c'est l'abus sur la rivière, sur le Tarn et la Jante. Et donc, ça a basculé. Aujourd'hui, ça respire. Alors, on peut se dire, oui, mais qu'a fait le grand site ? Parce qu'on oublie toute cette horreur. C'est des choses, en fait, ces projets, ils ont l'inconvénient de ne pas se voir. Parce qu'on n'imagine plus, maintenant, qu'il y a eu 300 places de voiture au pied du phare. Il y a même des gens qui ont dit, oh, il est bien votre projet, mais quand même, le belvédère que vous avez construit là, il est un peu épais, quoi. Il est un peu lourd. Vous auriez pu faire un belvédère plus léger, quoi. Heureusement, j'ai eu la photo du restaurant en disant, oui, mais c'était la base du restaurant. Ah, je comprends. Donc, c'est vrai que là, il y a... la mémoire s'oublie vite. D'où la nécessité aussi de vraiment raconter l'histoire du projet, de prendre des photos avant, après, pour pouvoir voir les reconditions, pour montrer, finalement, qu'on a été vers la simplicité et la sobriété et que c'est un acte volontaire. Mais voilà, il faut du temps, il faut partager, il faut... Voilà. Moi, je suis très rapide, dans le principe de l'essai, on a quand même beaucoup travaillé sur l'esprit des lieux. Oui. On a eu pas mal de réunions. Complètement. Après, il faut... Il faut du temps, oui. Tout à fait. Et je vois souvent la difficulté qu'il y a à passer de l'expression de l'esprit des lieux au projet. Comment on se sert de l'esprit des lieux ? Comment on en fait un moteur de projet ? Comment ça va nous cadrer et nous mettre dans la bonne perspective ? Des fois, c'est pas si facile. Un exemple, par exemple, on travaille sur l'opération Grand Scythe du marais Brouage. Grand marais à côté de Rochefort. Et en travaillant sur l'esprit des lieux, il y a plusieurs thèmes qui apparaissent. Le marais est un marais flottant, parce qu'on a toujours l'impression qu'un bout de terre va se détacher. C'est un marais labyrinthe, parce qu'on s'y perd. Il y a déjà des boches, et donc il n'y a aucune route qui est droite, sauf quelques routes. Et c'est un marais qui est la mémoire même du golfe, avec les coteaux qui sont là. Et d'un seul coup, il y a, traversant le marais, un canal, le Grand Canal, qui va de la Charente à la Seudre. Et assez naturellement, le département dit, « Comme dans tous les canaux, ça c'est le canal du Midi, on va faire un grand alignement régulier qui va traverser et souligner le canal. » Et là, on s'est posé la question, est-ce que l'important, c'est le motif du canal à cet endroit, ou c'est l'esprit des lieux du marais de brouage, qui, si on veut lui garder son caractère de labyrinthe, de marais flottant, ne peut pas avoir au milieu des arbres qui se voient de partout. On perd complètement la profondeur, on ne voit plus le coteau. Enfin, l'esprit des lieux nous a permis de nous entendre tous ensemble pour dire, « Ben non, il ne faut pas planter un alignement régulier, peut-être quelques tamarises, mais surtout pas cette monumentalité qui n'irait pas là. » On voit comment l'expression a permis d'aller vers le projet. Mais là, il y a tout un travail de transformation de cette valeur paysagère en projet qui n'est pas du tout facile. Et là, il faut s'y employer et toujours réinterroger le projet. C'est pour ça que c'est bien de faire des esquisses. La valeur de l'esquisse et de l'intention, c'est ça, c'est que c'est pas fait. Une esquisse, c'est un crayonné, si on l'abandonne, c'est pas grave. Le problème, c'est que souvent, on nous soulevait des projets où les paysagistes, les architectes, ont déjà travaillé, ils ont déjà tout mis sur autocadre, c'est du 500ème, c'est déjà chiffré, et qu'on leur dit, « Ah ben non, mais c'est pas ça qu'on veut. » « Ah ben oui, alors s'il faut que je refasse tout. » Et là, c'est la catastrophe. Et puis là, on commence à avoir une tension avec les maîtres d'oeuvre et ça part en cacahuète. Et puis en plus, bon, le danger, c'est aussi que les maîtres d'oeuvre sont payés sur le pourcentage du prix des travaux. Ça, c'est quand même un peu embêtant, parce qu'on a toujours intérêt, finalement, à faire faire des projets très chers pour gagner beaucoup d'argent. D'où l'importance, finalement, d'avoir en amont un schéma d'intention qui est indépendant des travaux et qui permet, en sorte, de se dire, voilà, c'est ça, bon, on sent que c'est assez ambitieux, mais peut-être on peut faire une première phase avec l'argent qu'on a. Au moins, on avance d'un pas et au vu des orientations du schéma d'intention, on n'aura pas à reculer après, on n'aura pas à détruire ce qu'on a fait. Donc on a une perspective d'un schéma d'intention global et qui est à long terme. Nous, on va faire un premier pas. Après, ce sera aux autres équipes municipales qui viendront, qui poursuivront dans cette orientation. Et le fait, effectivement, d'avoir fixé l'esprit des lieux, ça permet comme ça d'avoir cette direction à prendre. Mais ce pas n'est pas facile. On le voit. Mais déjà, c'est un pas absolument nécessaire. Et Vézelay, oui, oui, il y a eu des témoignages lors des rencontres des grands sites où j'essaie à témoigner de ce travail sur l'esprit des lieux qui est fondamental. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur l'intégration et l'aménagement des villages dans le paysage ? Ah oui, je fais ça pratiquement tout le temps parce qu'en fait, on se rend compte que quand on se balade dans un paysage, l'œil est toujours attiré par le bâti. C'est là où on va se réfugier, c'est là où c'est dur. Et donc, il y a souvent la route, le chemin qui y mène et puis d'un seul coup, le village, l'église. Et le village, il tire sa force, sa beauté, du fait qu'on comprend pourquoi il est là. C'est la lisibilité, finalement. C'est un village qui est sur un éperon entre deux vallons qui sont liés. Ou c'est un village qui s'est établi à côté du pont et à côté du guet. Et cette lisibilité dans le paysage, c'est ce qui fait la beauté. Ça, c'est peut-être lié au fait aussi que dans nos bouquins d'école primaire, il y a toujours comment fonctionne un paysage. Le village est là. Et qu'est-ce qui nous gêne souvent, c'est quand on commence à avoir du mitage là-partout. Un petit pavillon là, puis un autre là, puis un autre là. Puis d'un seul coup, on ne sait plus où on habite, pourquoi on habite là, pourquoi... Et toute la densité du village qui est en relation avec les motifs du relief, les motifs de l'eau, les motifs de la végétude, les motifs de la végétation, les motifs des transports, des réseaux, des chemins, perd complètement de sa visibilité. Donc, on est toujours à se poser la question, parce qu'on travaille beaucoup aussi, je fais aussi des PLU, des plans locaux d'urbanisme, des cartes communales, donc ça, c'est aussi important, où on va faire évoluer le village. Alors aujourd'hui, on a le ZAN, zéro artificialisation nette, ça permet... Alors, pour nous, c'est... pour le paysage, ça permet de se dire, voilà, on ne va pas s'étaler partout. C'est trop simple. Quand on pouvait avoir des zones constructibles, finalement, ça y est, des parcelles à 1200, 1500, 2000 m², et puis, on laissait faire ça, des fois, sans trop réfléchir, et on avait des lotissements en tablette de chocolat, comme ça, sans aucune pensée sur le paysage. Là, le fait d'être restreint dans la zone constructible, c'est dur, parce qu'il faut faire passer des zones qui étaient constructives à non constructives, mais ça nous oblige à réfléchir et aller vraiment plus, peut-être, dans le projet. Alors par contre, là où il faut faire attention, c'est qu'il y a toujours le réflexe de se dire, bon, comme on va, on a le village, et puis, il y a ce qu'on appelle, très maladroitement, des dents creuses, c'est pas très joli, parce qu'il y a un qui n'avait plus de dents, on a eu un sourire édenté, c'est affreux, et on va construire dans les dents creuses. Parfois, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, parce que là, on est sur un petit village qui s'appelle Saint-de-Croix, et il y a une grande prairie qui arrive et qui touche le village ancien, avec un village rond, avec une très belle église, et au départ, réflexe, on va faire un bâtissement, parce qu'il y a les réseaux qui arrivent, et puis, plus on y réfléchit, là, ça fait trois fois qu'on voit le maire, alors là, c'est dans ma casquette des Paysagistes-Conseils de l'État, et finalement, il dit, mais il ne faut surtout pas construire là. En plus, on a fait les potagers collectifs, quand on descend de la rue, la vue est magnifique, si on a d'un seul coup des pavillons qui se mettent devant, ça va être une vraie catastrophe. Donc, il faut mieux conforter, donc, le travail en oignon, enfin, en plur d'oignon, comme ça, n'est pas obligatoirement la bonne solution. Il faut laisser aussi des respirations à l'intérieur du tissu urbain qui vont être extrêmement importants, et qui vont donner cette visibilité. Donc, oui, les villages, bourgs et villages, la ville, je n'y mets pas trop les pieds, j'essaie d'autres, de façon un peu lâche, parce que j'adore tellement me balader dans le milieu rural et dans les grands sites, que c'est tellement beau, que voilà. Par contre, je suis très content que des paysagistes fassent des enrues, se coltent les cités, parce que là, il en faut, et c'est un travail absolument nécessaire. Mais, oui, bourgs et villages, mais encore une fois, c'est pour ça qu'on, tout de suite, on se dit pourquoi il est là, on va tout de suite sur le cadastre napoléonien, on essaye de comprendre comment c'était, quelle est la structure, et puis on fait des cartes où on voit l'évolution urbaine avec l'effet pop-corn. Vous voyez ? Parce que, donc, médiéval, c'est comme ça, 17e, 18e, 19e, après 1930, 40, et puis 1960, pouf, ça grossit, et là, d'un seul coup, consommation extrême de l'espace, pop-corn, pouf, ça grossit d'un seul coup. Et ça, et donc le Zand va essayer d'éviter le pop-corn et essayer de retrouver un peu de densité et de visibilité. Et l'aménagement paysager, et par exemple, l'aménagement de la traversée de la circulation, où on fait des chicanes avec des panneaux à droite, à gauche, vous avez travaillé ? Ah oui, bien sûr. C'est une question qu'on a très très souvent. Les voitures qui vont beaucoup trop vite dans un centre-bourg. Donc, généralement, on se rend compte que les voies sont beaucoup trop larges et que, ne serait-ce que de les rendre beaucoup plus étroites avec des vrais trottoirs où les gens peuvent se mettre... Alors des fois, on choisit un côté plutôt que l'autre pour avoir un trottoir d'un mètre cinquante bien confortable et de l'autre côté, pas de trottoir. Donc ça dépend des insertions. Et puis, surtout faire en sorte que le trottoir ne soit pas en bitume noir parce que sinon, on a toujours la vue d'une espèce de piste d'atterrissage où on continuera à traverser à 70-80 et puis refaire venir de l'herbe, du sol stabilisé, faire descendre, enfin, chausser les façades et donc on se retrouve souvent à enlever du bitume et à rendre inconfortable, finalement, pour la voiture, la traversée. Donc on est et on essaye toujours d'éviter la chicane trop marquée. C'est-à-dire la chicane où il y a la bordure de béton qui fait ça et puis la flèche qui est dessus parce que ça, c'est un langage routier. Mais essayer au contraire de faire en sorte qu'à un moment, on se sente à l'étroit et que naturellement, on ralentisse. Et pour ça, il n'y a peut-être pas besoin de mettre des panneaux partout. En Hollande, par exemple, il y a des endroits où, dans des centres-villes, ils ont enlevé tous les panneaux. Mais les automobilistes sont tellement flippés de ne pas avoir un panneau pour savoir quoi faire avec des véhicules et des vélos qui arrivent de partout que tout le monde roule à 20 km heure. Ça marche vachement bien. Donc, il y a des fois de prendre vraiment le... Alors, je n'ai jamais osé le faire, mais Hollande, ils l'ont fait. Ça marche. Comme quoi, on peut le faire. Mais surtout, ne pas répondre qu'avec un langage routier, mais répondre vraiment avec le langage du patrimoine, du lieu, revenir au site et au lieu. Vous avez parlé tout à l'heure d'une expertise flash dans une grande site. C'est une expertise dans une grande site. Pas de baiser. Qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste, une expertise flash ? Eh bien, en fait, on se met d'accord sur un sujet, sur le grand site. Alors, il ne faut pas que ça soit l'ensemble du grand site. Et on sait que pendant 4 jours, on aura une sorte de workshop, de séminaire. On va tous se réunir pour travailler sur ce sujet. Et on aura l'inspecteur des sites, les élus, les aides des commerçants, le CAUE, le CPI aussi en a un. Enfin, voilà. Et on se retrouve à 10 ou 15. Et là, on est dans une démarche projet sur le lieu. Souvent, en fait, on a un blocage. J'en ai fait une à l'Avénorniac, qui est grand site, pour... Alors, bizarrement, là, c'était sûr un stationnement bus. On va faire une expertise juste sur un stationnement bus. Et donc, l'inspecteur des sites qui vient le voir, on dit, « Ouais, non, moi, je vois bien qu'il ne faut pas mettre les bus ici. Ça serait bien mieux de les mettre derrière ce bois. Là, il y a un emplacement. Mais le maire ne veut pas. Je vais voir le maire. Oui, l'inspecteur des sites, il ne veut pas mettre le stationnement. » En fait, ils étaient d'accord. Mais en réunion, ils ne s'étaient jamais compris. Le fait d'être sur site en disant, « Les bus, ils peuvent être là. » Mais bien sûr, j'ai toujours dit, « Ah ben oui, je ne savais pas. » Et en fait, on sait. Et très souvent, on gagne énormément de temps à être sur le terrain. Alors, juste à la fin, on se voit un peu en salle pour faire une synthèse de ce qu'on s'est dit. Mais sinon, alors, il faut bien choisir la date pour qu'il y ait le maximum de mobilisation, qu'on puisse avoir des gens qui ont travaillé depuis longtemps sur les lieux. Là, par exemple, sur Okamadour, il y a quelqu'un au CIE qui a suivi l'opération Grand Sites de Okamadour depuis 10 ans. Il a tout suivi. Donc, il faut absolument qu'il soit là puisque lui, c'est la mémoire des lieux et donc il a cette continuité. Donc, c'est un moment de cristallisation autour d'un projet et on a presque une obligation de projet à la fin, en tout cas, d'un schéma d'intention qui aura marqué cette étape-là. Donc, jusque... Alors, je crois des doigts, toutes les expertises que j'ai faites ont plutôt bien fonctionné. C'est-à-dire que les gens étaient assez satisfaits de voir qu'on pouvait s'entendre sur un projet. Voilà. Donc, c'est très ramassé et très court. Alors, des fois, je reviens pour faire une présentation au conseil municipal ou devant ou une visite commentée aux habitants avec les partenaires. Mais voilà. Et il y a la plupart du temps des gens du réseau. C'est-à-dire soit Marion Courdoisie, soit Lidiane Estelle. Là, on en a fait une à la Martinique sur les salines au sud de la Martinique. Là, il y avait Soline Archambault, la directrice du réseau qui était là. Donc, il y a toujours quelqu'un quand même du réseau. Et puis... Qu'est-ce que c'est, là ? Alors, ce réseau, c'est le réseau des grands sites de France qui, en fait, s'est assez vite rendu compte que tous les grands sites avaient à peu près les mêmes questions. On a trop de monde. Comment on fait ? Vers quoi on va ? Et donc, à commencer, du coup, à faire se rencontrer les grands sites qui ont découvert que, finalement, ils pouvaient changer les expériences. Et ce réseau, qui existe depuis une vingtaine d'années, pratiquement, du coup, fait des rencontres qui sont formidables. Enfin, je ne sais pas si vous avez été à ces rencontres du réseau des grands sites. Des moments, il y a pratiquement un tiers des vues qui sont présents à ces rencontres, qui sont aussi ouvertes à des sites qui ne sont pas grands sites de France, mais qui, du coup, se discutent. Alors, il y a toujours des thèmes. C'est toujours vraiment passionnant. Et puis, le réseau, donc, fait le lien avec le ministère, avec les inspecteurs des sites. Il se passe des choses vraiment très, très intéressantes. J'espère que vous pourrez intervenir. Ben, volontiers. Question, quand même, sur le partage que vous avez évoqué tout à l'heure. Je pense que votre discours et votre pratique se cadrent bien avec des grands sites. Quand on est sur des collectivités, notamment des communautés de communes, on a des PNU, des SCOT à créer par rapport à ça, le partage, il n'est pas évident, parce qu'il y a effectivement des pressions très fortes, notamment entre l'urbain et le rural, entre l'économie ou la nature, enfin, tous les grands thèmes qui sont souvent des obstacles importants, quoi. Et dans ce que vous avez présenté, moi, je le vois un petit peu comme le débat qu'on a entre la biodiversité exceptionnelle, les natures à domine, les machins, et la biodiversité commune. Voilà. Et je crains un petit peu, mais en termes de politique et paysage, apparemment, je pense que, au contraire, vous apportez des éléments très forts au niveau de la sobriété, des grands axes qui devraient être des axes d'aménagement forts aussi à prendre en compte dans ce type de procédures qui peuvent se mettre en place, qui sont quand même loin d'être partagées, notamment par le monde économique, par le développement général, entre l'urbain et le rural, et peut-être aussi dans le rural profond, on parlait de la Creuse, par le monde agricole, le monde forestier, enfin, voilà, c'est juste une réflexion personnelle pour avoir été confronté à ce type de problématiques. Oui, oui, quand vous travaillez, vous êtes en train de voir, on n'a pas le temps, alors, oui, aussi, nous avons du temps, on n'a pas forcément le temps d'aller aussi au fond des choses et de partager, de discuter, on ne l'a pas bien souvent dans les collectivités. Alors, ça dépend, moi, je tiens à l'échelle communale, en fait. Je pense que c'est l'échelle communale, quand on dit 36 000 communes, c'est beaucoup trop, enfin, mais non, pas du tout, c'est une échelle incroyable de relations avec les habitants, dès qu'on est même à une échelle de com-com, surtout que les communautés communes ont fusionné, qu'on a 80 communes, on est déjà à une échelle où il n'est plus vraiment possible de faire ce travail de fond. C'est pour ça que, moi, j'ai arrêté de faire des PLUI, par exemple, parce que je perdais des plumes, parce que, enfin, c'est trop grand, des scots, enfin, il y en a qui le font très très bien, mais nous, finalement, je préfère travailler sur des communes, vraiment à l'échelle communale, pour faire des schémas d'intention qui vont être, qui vont alimenter ensuite la réflexion du PLUI, parce que quand l'équipe du PLUI va arriver et qu'il y a déjà un travail qui a été fait en amont, elle va pouvoir en bénéficier et peut-être même enrichir sa réflexion sur le futur. Donc c'est pour ça que cette échelle-là est importante. Du temps, quand on voit combien de temps on gagne à être sur le terrain et à échanger, c'est incroyable, la plupart du temps on dit, on a gagné six mois parce qu'on aurait échangé des machins, des trucs, là on a tout réelélu et surtout les fausses bonnes idées, parce qu'il y en a, on dit, tiens, on va partir là-dessus, elles ont dû tout de suite tuer dans l'offre parce qu'ils ont dit, non, mais ça, ça ne marchera jamais de toute façon. Et hop, ah bon, ok, on abandonne. Et donc, comme ça, on n'a pas des impasses qui se mettent... Après, sur les grandes politiques forestières, par exemple, comment agir ? Là, c'est compliqué par chez nous, là, il y a une mobilisation citoyenne comme il y a eu aussi en Morvan, il y a le travail du parc météo régional de Millevache qui se fait jour, qui va essayer, voilà, aussi d'influencer, de discuter avec des coopératives forestières, qui va essayer de voir comment on peut, avec certains propriétaires à travailler autrement, peut-être penser des corridors écologiques avec des gestions forestières plus douces, enfin, voilà. Mais c'est vrai que là, on s'attaque à très lourd. C'est comme dans des grands sites d'agro-industrie, comment faire pour faire... Écoutez, il faut commencer petit, commencer par, voilà, les bandes endermées qui peuvent servir aussi de pistes cyclables au long d'un ruisseau, et puis on dit, ah oui, ok, c'est pas que monofonctionnel, c'est pas que les écolos qui veulent des bandes, ça peut servir aussi de circulation, enfin, progressivement, on va tisser des choses et puis tisser des choses avec le monde professionnel, agricole, forestier, et ça, ça va être important. L'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, même si le profil des conseils municipaux souvent change, on a toujours des agriculteurs dans le conseil et qui sont quand même des relais très précieux pour aller vers... Et puis, on travaille souvent aussi avec les écoles, avec les enfants, quand on fait nos ateliers, on a toujours des enfants et puis il y a toujours des enfants d'agriculteurs, enfin voilà, donc ça peut remonter. C'est pas toujours facile, mais au moins ça discute, il y a des échanges. après, voilà, sur le... il y a des échanges, 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 et puis, on va parler au point de vue de la théorie, également sur notre projet, puisque vous avez travaillé à la re-légititalisation et nous, nous avons un besoin inverse. Donc, nous travaillons sur la montagne du calvaire de Château-Chineur, qui est un point de vue extraordinaire à 362 mai, qui était ressemblablement à l'hôpidum, puis un château fort qui a été décrit au Moyen-Âge. Et jusqu'en 1950, dans les années 50-60, il y avait une station météo qui trône au sommet, mais c'était un lieu très couru au XXe siècle pour sa minéralité. Il y a des rochers, il y a des rochers extraordinaires, il y a le lieu d'Ide-Dudelmen, il y a... Et le problème, c'est que depuis ces années-là, les végétaux ont repris leurs droits et que c'est complètement envahi. Et l'esprit du lieu dont vous parliez tout à l'heure, je pense, avec les anciens de la commune et sous couvert de Madame la Mère qui est là, c'est de... L'esprit du lieu, il était autrefois, il était là, on ne le retrouve plus maintenant. Et donc, le site manque d'attrait et on voudrait retrouver cet esprit d'autrefois, tout en maintenant quand même des végétaux et la biodiversité qui a eu le temps de se développer depuis. Mais c'est un dilemme entre... Il va falloir couper, d'autant que nous prévoyons sur des friches d'anciens postes météo et l'ancienne usine de traitement des eaux, un complexe scientifique et surtout astronomique avec un très gros télescope sur l'ancienne station météo. Donc, c'est un projet d'avenir montagne très important. Et donc, c'est Olivier Thiebaud qu'il faut féliciter pour nous avoir introduit ces notions d'aménagement sobre. On est actuellement dans le cadre d'une réflexion. Donc, il y a un atelier d'aménagement qui est prévu au mois de juillet. On espère que tout le monde est en votre état d'esprit. Mais on aimerait bien aussi retrouver l'esprit du Dieu d'autrefois parce qu'on se rend compte sur les cartes postales anciennes, sur le témoignage des anciens, que la montagne du Calvaire était beaucoup plus célèbre au début du XXe siècle et objet de nombreuses cartes postales qu'il ne peut l'être maintenant où les gens se contentent de monter, de squatter éventuellement les friches et d'aller faire un feu ou de regarder le paysage et puis de s'en aller. Donc là, il y aura de l'animation mais il y a aussi la volonté des élus à Château-Chinan de faire redécouvrir ce lieu aux piétons, donc exclu des voitures évidemment, donc ce qui pose énormément de problèmes. Donc quel est votre point de vue pour résumer un peu le propos sur la dévégétalisation nécessaire ? Alors, en Creuse, ça pousse aussi très fort et comme il y a beaucoup de lieux qui sont soumis à un départ, donc il y a beaucoup d'endroits où au fait j'ai coupé beaucoup plus d'arbres que je m'en ai planté. Après, on le fait avec beaucoup de soin. Le dernier site sur lequel on a vraiment travaillé c'est les pierres jaumatres qui est un site classé avec d'énormes boules de granit. Toutes les cartes postales nous montrent les bergères, c'était une lande complètement nue et donc il a fallu faire respirer les pierres à nouveau et on l'a fait très très doucement. Alors on l'a fait aussi en regardant la végétation de dessous parce que malgré le fait que les chaînes aient gagné, il y a y resté, des plages de landes, de bruyères, parce qu'on pense aussi à ce qui vient derrière et à la gestion. Et donc, en fait, on a eu des séances où on s'est... Et puis on était... Alors il y avait des élus, il y avait des techniciens, il y avait... Enfin, on était peut-être une dizaine et on se disait bon, alors cette arme, d'après cette carte postale, si on l'enlève, qu'est-ce que ça va ? On a discuté, mais des fois on discutait à la branche près, mais là il faudrait couper cette branche parce que là ça ouvre. Et puis il y a un moment, il y avait la relation à un château, le château de Boussac qui est dessous et là on s'est permis de vraiment couper assez loin. On a même été un peu entraînés parce que je pensais qu'en coupant jusque là, ça allait, on allait voir le château et le château il sortait toujours pas. Donc on a coupé, coupé encore... Donc on a coupé plus, et puis des arbres qui étaient intéressants mais on a vraiment soigné la lisière et on l'a fait très progressivement. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un plan en disant voilà c'est là qu'on coupe. C'est-à-dire qu'on y était, on coupe. Et comme il y avait du débardage à cheval, tout ça prenait un certain temps. Donc on a pu dire bon, allez celui-là, le haut il est joli mais vraiment là si on le coupe on gagne ça. Si on déplace le sentier ici on pourra peut-être ne pas couper cette arme mais voir quand même le point de vue. Enfin, ça a été un travail à la petite cuillère et qui a pris du temps. Pas obligatoirement parce que finalement on avait un schéma d'intention. On savait que les points de vue étaient là, que telle pierre il fallait la dégager. Après, le bûcheron qui est venu, là il savait qu'il avait trois jours mais que dans un mois il y aurait deux jours à nouveau. Donc ça a pas été beaucoup plus cher. De toute façon, on a le temps de débarder. mais ça a permis aussi vraiment de... l'acceptabilité parce que c'est vrai qu'on n'aime jamais couper un arbre. C'est dur. Donc on a fait venir aussi les gens pour expliquer la démarche. Mais voilà. Après, pour revenir à l'observatoire, c'est vrai qu'un observatoire astronomique c'est toujours quelque chose d'un peu incroyable. On a toujours le pic du midi avec son observatoire. ce qui est beau dans un observatoire souvent, parce qu'il regarde les étoiles, c'est qu'il est posé dans un milieu complètement naturel. C'est-à-dire c'est le contraste entre un objet qui va être incroyable, un dôme avec un télescope, ça va être magnifique, mais un objet presque un ovni qui se pose et jamais les choses sont aussi belles que si vraiment il y a contraste avec un milieu naturel tout autour. C'est-à-dire si on commence à vouloir faire un petit jardin avec des petits trucs et puis un peu d'éclairage on ne va pas rendre le contraste fort. Et là, quand on a la chance de pouvoir aller vers une architecture contemporaine et un peu hors des normes traditionnelles, il faut jouer ce contraste. Les grandes architectures, la Ténérife par exemple, il y a un très très bel auditorium, il est magnifique parce qu'il est entouré vraiment par un milieu naturel et ce contraste fort. Donc là, c'est peut-être une piste aussi, c'est aussi la façon dont on va arriver sur ces lieux. Je ne le vois pas, il y a sous le gaz d'eau, qu'est-ce que c'est ? Et le tracé même du chemin peut mettre en scène cette architecture. Donc c'est... Voilà, il y a... On espère que l'architecture de l'État aura aussi la suite de gaz. Très bien. Il peut exagir ce conseil de l'État, j'espère que... Oui, il y a déjà Olivier qui est là. Mais voilà, donc surtout ne pas trop en faire et aller vers vraiment... Voilà, si c'est... Et puis réfléchir à ce qui va venir. Est-ce que c'est de la lampe ? Comment elle va être gérée ? Est-ce que vous allez passer par du pâturage ? Est-ce que ça va être juste une fauche régulière ? Enfin, voilà. Ça, c'est... Il y a les murs en piastage en plus. Donc là, vous avez déjà la structure. Mais ce... Travailler vraiment avec les photoriennes... Enfin, les photoriennes anciennes. Et puis les cartes-postes à l'ancienne, ça, c'est vraiment la base. Là, il y a des pierres ou aux pierres jaumates. On a mis beaucoup de temps avant de comprendre que c'était celle-là mais qu'il n'y avait plus ces arbres. Donc la question, est-ce qu'on retrouve ça ? Ben oui, là. Alors, j'ai dit parlons aux arbres quand on a coupé. et on les a quand même coupés. Donc oui, il ne faut pas hésiter des fois à réouvrir. Mais travailler, découper et constituer la future lisière tout de suite. C'est-à-dire, des fois, il y a des arbres qui ont des branches basses et qui vont constituer un arbre de lisière vraiment intéressant. Donc là, on peut couper ceux qui sont devant. Et puis avancer. Voilà. Pas à pas. Dans votre commentaire tout à l'heure, vous étiez hostile bien évidemment aux pancartes, etc. Et nous, on avait envisagé de faire connaître la biodiversité des châteaux chinos des environs. Pour ça, on a fait travailler l'Office national des forêts qui a découvert un certain nombre de choses intéressantes. Et du coup, si on ne met pas les petites pancartes que préconise l'ONF, comment fait-on connaître la biodiversité et le mélange qui existe sur le site ? Alors bien sûr, les locaux la connaissent pour la plupart, mais les touristes et les gens qui viennent, vous préconisez quoi alors si on ne met pas ces petites pancartes qu'on travaillerait d'ailleurs avec quelqu'un spécialiste du parc ? Il y a beaucoup de solutions. La meilleure, c'est d'avoir à l'Office du tourisme quelqu'un qui s'y connaît un peu en botanique et qui fait tous les mercredis m'après-midi la visite botanique. Et parfois, quand on voit le prix des panneaux, peut-être qu'il faut mieux mettre l'argent pour créer un poste. Ça serait formidable. ou faire des formations pour que les gens se... Donc ça, c'est la parole vive, c'est irremplaçable. Ça, c'est... Quand Virginie nous fait visiter l'herbularium, d'un seul coup, ça prend une saveur... Parce que c'est difficile de lire ce qu'on est en pleine nature. Après, il y a toute l'aide du savoir à dématérialiser le smartphone avec le QR code. Là, sur le Mont Gargan, c'est même les petits croquis qui vont servir de QR code. On scanne le croquis et d'un seul coup, on peut avoir à l'oreille un discours qui nous explique des images. Là, on ouvre un champ incroyable avec vraiment des images. Et puis, on peut revoir quelqu'un qui nous parle, même si c'est à la traverse un portable, un botaniste qui est incarné des images. Et puis, après, de plus en plus pour ceux qui ont loupé la visite du mercredi ou qui ne veulent pas le smartphone, en fait, on essaye de concentrer l'information et de ne pas la diffuser. C'est exactement comme l'urbanisme. Pas de mitage par le panneau. Il y a des mitages par les petits pavillons. Ça, on n'en veut plus. On veut essayer de regrouper ça dans des villages. Là, on peut concentrer l'information à certains endroits. Par exemple, vous avez vu sur le Cap Fréel, à côté de la Corne de Brune, c'est là qu'on a mis ces panneaux. Alors, ce ne sont pas des panneaux puisque c'est des gravures. Tout ça parce que dans la salle d'honneur du phare, il y avait des gravures de 1950, de Maturin-B.E., des choses. Et donc, on s'est inspiré de ces gravures. trouver dans l'histoire de la ville une façon qu'auraient eu des anciens de parler du patrimoine et le réutiliser et de ne pas avoir le modèle de panneau qu'on voit partout et qu'on reproduit partout. Ça, c'est la banalisation. Et donc là, il faut faire travailler des spécialistes de l'interprétation des artistes pour essayer de capter ça. et comme sur le cas de Fré, des gravures, des gravures trouvées dans le phare, hop, on passe aux gravures et puis trouver le lieu. Et les lieux, de plus en plus, nous, on fait des petits pré-hauts, des hauts. Peut-être qu'aux abords de l'observatoire, on pourrait avoir de façon très contemporaine, un peu en lien avec... Je suis déjà en train de rêver un peu plus, mais avoir quelque chose dont on peut imaginer peut-être que ça servait aux astronomes et à l'intérieur duquel on a l'information. Donc c'est couvert, il pleut un peu, je me mets à l'abri, et puis là, j'ai de quoi lire. Et tout est concentré. C'est-à-dire qu'on... On concentre. Surtout, on n'en met pas... Voilà. On ne le diffuse pas partout. Et ça, ça peut être l'objet. Alors souvent, on se sert beaucoup de ruines. Vous avez vu, là, sur la corde de Brume, c'était une ruine, mais souvent, on utilise de vieilles ruines qu'on recouvre et puis... Parce que la ruine, ça raconte qu'il y a eu une implantation à cet endroit-là, qu'il s'est passé des choses, et c'est l'occasion de cristalliser une ruine. Il y a même certains bâtiments qu'on a ruinifiés exprès. Ils étaient un peu fatigués, mais on aurait pu les restaurer. Et donc là, on a construit une vraie ruine en gardant les portes. Et à l'intérieur des niches, on a ces petits... Voilà, des interprétations, un peu comme si on était accueilli chez quelqu'un. On se pose et puis là, on l'avait maillé, il y a des choses. Et puis, voilà, on peut ne pas trop en dire aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire une flore botanique à l'extérieur. Donc là, concentrer l'information. On n'a pas besoin d'écrire très gros, ça peut être petit. Il y a aussi quelque chose que j'utilise de plus en plus et qui marche très très bien, c'est des distributeurs de petits livrets. Et on se rend compte qu'entre le fait de faire des livrets en 2000 exemplaires et le fait de se payer des panneaux, c'est moins cher que de faire 2000 exemplaires de petits livrets sur un papier un peu fort et il y a marqué dessus « Servez-vous ». Les gens se servent, il y en a même qui remettent et puis ils gardent ça chez eux. Je n'ai pas envie de lire tout de suite parce que comme ça, mais j'ai ça et ce soir, avec la mémoire du site que j'aurais découvert, je vais regarder et puis il y a quelqu'un qui vient de la famille, tiens, je le montre. « Ah ben tiens, on pourrait peut-être y aller d'ailleurs. » Et c'est un outil de médiatisation, c'est plutôt d'avoir un flyer plus des panneaux, finalement, on a un petit livret et je suis très étonné de voir... Alors, je n'ai jamais essayé sur des sites où il y a beaucoup de personnes, beaucoup de visiteurs. Sur la maîle de Beauport, on l'a fait, mais il est en vente à 1 euro, c'est vraiment très symbolique, mais c'est pour aller vers la maison de site. Mais sur les sites où on est autour de 15 000 visiteurs, c'est très rare qu'il y ait des papiers par terre. On a juste un problème, c'est qu'il y a des gens qui ont des gîtes qui systématiquement prennent le paquet pour le mettre dans leur gîte. mais heureusement, il y a toujours quelqu'un qui passe devant, un salarié du syndicat de Vassivière qui passe devant et qui remet les gîtes. Donc, et ça, servez-vous, quoi. Et je l'ai fait sur un site patrimonial lié à la résistance. Ça marche en an très très bien. Donc on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de... Voilà, il faut être inventif, il faut chercher et surtout pas tomber dans le panneau. C'est un peu facile, mais je vais le faire, quoi. d'écouter. Merci bien. En tout cas, la richesse est très forte. Un grand merci parce que on pourrait écouter, je pense, encore des heures et il ne faut pas abuser non plus de ta fatigue. Tu vas être là encore deux jours pour travailler juste en face. Oui, voilà. Un grand merci. Et puis sans doute une prochaine fois, je pense qu'il y a beaucoup de questions avec nos deux grands sites de France, enfin le grand site Bibract et le futur grand site de Vézelay. Et on essaie de créer des passerelles justement, comme ce soir, entre ces deux grands sites, l'un qui a déjà de l'antériorité et l'autre qui peine à se créer, mais on va y arriver. Il y a plein de transferts d'expériences à avoir entre des anciens et des nouveaux. Merci à vous. Bonne soirée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada